Sous-titrage ST' 501 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 Non. Incohérent pour moi. Bien, bref, le commentaire disait que, dans le fond, c'était M. Ladouceur qui avait dit qu'au Québec, les Québécois, ça n'écoute pas. Ah oui, attends. OK, on va aller le rechercher. Bien, pas rien que les Québécois. Bien, c'est de façon générale, tu sais, être à l'écoute et comprendre, c'est deux trucs différents. Parce que des fois, on va entendre des choses, puis ça va prendre 30 ans avant que ça aille germer à l'intérieur de notre esprit. Fait que, tu sais, il y a certaines choses qui ne sont pas instantanées quand on s'instruit d'autrui. Fait que c'est plus rapide quand on essaie de le faire par soi-même. Tout à fait. On mange des claques, ça fait mal, mais on t'abarouette qu'on apprend. Bien, mon mot, en tout cas, des claques, j'en donne plus. Je l'ai donné beaucoup. Ça veut dire que j'ai fait comme toi. J'ai insisté, j'ai parlé, j'ai levé le ton. Comme toi, quand tu viens avec la petite bave, là. Mais non, j'ai arrêté de faire ça, je ne me souviens de faire rien. Puis je fais comme, je lui dis, tant pis, t'as toi de l'écouter ou pas de l'écouter. Ça rentre, ça ressort, c'est correct. On n'est pas, à quelque part, tu sais, on peut donner des cues pour faire cheminer les gens, mais on n'est pas responsable du bon vouloir de tous et chacun à vouloir faire un pas dans leur vie. Ça, ça reste, à quelque part, ça prend un certain effort, là. Pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir sortir de quelque chose, ça prend quelque chose qui vient de l'intérieur aussi, là, qui va t'emmener à... Mais tant aussi longtemps que t'as pas ce petit bout-là, bien, même si tu t'émerges dans tout ce qui est spirituel ou paranormal, les compagnies, ou, tu sais, de développement personnel, bien, tu vas avoir un paquet de connaissances, mais sans savoir nécessairement les appliquer. L'important, c'est d'être conscient de qui on est, ce qu'on est capable de faire, et de le pratiquer, du moins de l'essayer. Il y en a qui savent, mais... Mais ça, là-dessus, je pense que notre invité, il va être bien d'accord avec ce que je dis. Non, pas en tout. Salut, René. Salut, Carole. Ça va bien? Oui, toi. C'est un cadeau, je nous fais, que tu sois là, puis c'est un cadeau que tu nous fais d'avoir accepté d'être là, parce que c'est difficile d'avoir, tu as pas mal de stock depuis... On a-tu essayé ou pas, hein, cet automne? Mais c'est ça. C'est ça, il est totalement... T'es loadé, par-dessus loadé. Il est arrivé beaucoup de VQ au travers. Oui, c'est cela. Mais t'es d'accord avec moi, si je dis, dans un certain sens, ce qu'on a, il reste à nous activer, de nous rendre actifs de ce qu'on est capable de faire. Exact. Si on sait qu'on a telle ou telle capacité, parce qu'on est capable de tout, ou presque. De tout. Ou presque. De tout. Oui, mais en principe, là, oui. Disons à la radio, ou presque, mais de tout. Oui, c'est ça. Parce que quand je dis ou presque, c'est parce que je pense au pire, là. Mais je pense que je suis pas du pire. Non, non, pas du pire, reste dans le beau. Oui, c'est ça. Donc, mais quoi de neuf, mon cher ami? Ah, plein de choses, plein de VQ, mais j'aimais beaucoup ce que Steve disait. Parce que, tu sais, oui, t'as les auditifs, les kinesthésiques, t'as toutes ces choses-là, mais t'as aussi ceux qui sont directifs, analytiques, aimables, puis expressifs. Ça, c'est d'autres phénomènes encore. Fait que tu peux être face à quelqu'un, lui parler clairement, si, mettons, toi, t'es aimable, bien, tous les aimables vont comprendre, mais les directifs comprendront pas. Ils vont faire de quoi qu'ils parlent, j'ai aucune idée. Puis si les directifs parlent, les aimables vont avoir bien de la misère à comprendre les directifs. Oui. Parce que les directifs, pour eux, s'il y a rien que des aimables sur Terre, ça marchera pas sur Terre, ça va être rien que la marde. Mais les directifs, c'est ceux-là qui marchent pas d'émotion. OK. Alors que les aimables, ils marchent avec leur émotion. Oui. Fait que c'est tout ça qui rentre en ligne de compte pour te comprendre. J'aime bien comment tu dis ça. Tu comprends? Oui, oui, carrément. Bien, parce que lors d'une formation, moi, j'ai dit, imaginez sur Terre, si on était tous désaimables. Ça veut dire tout le monde qui pense aux autres, puis qui pense à soi, pour s'entraider. Oui. Oui, 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 de la marde, ça marchera pas sur Terre, ça prend des directifs, ça prend du monde qui dirige. Oui, mais c'est parce que les directifs disent qu'il n'y a pas d'émotion. Donc, si tu me dis que tu n'as pas d'émotion, si tu perds ta grosse compagnie demain matin, tu n'es pas supposé de brailler, il n'y a pas d'émotion. Et là, la face allonge en ce temps-là. Oui, mais oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Les expressifs, eux autres, c'est boum, c'est comme des bombes, ça explose direct. Bien, un grand entrepreneur devrait être conscient que ce n'est pas à cause de lui que sa job va bien. Exact. C'est ses employés qui travaillent fort comme en arrache-pied pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Sans employés, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Puis il y en a qui ne sont pas conscients de ça. Puis sans employeurs, il n'y a rien. Puis ce n'est pas des esclaves, c'est des gens qui veulent travailler pour, oui, payer ses comptes, mais ils sont là, pareil, parce qu'ils vont croire à… Moi, personnellement, je n'irais pas donner mon nom à une place que je ne serais pas bien. C'est drôle parce que je parlais de ça avec Nancy hier. On parlait d'une job quand on n'est plus bien à une place, mais on essaie de penser qu'est-ce qu'on veut faire. Où est-ce qu'on se voit à la place? Puis si on ne voit rien d'autre, bien, ça serait de changer d'attitude pour être bien où est-ce qu'on est. En tout cas, pour essayer d'être bien où est-ce qu'on est. Puis d'avoir du fun, c'est de plaisir, avoir le plaisir d'aller travailler. Quand tu n'as pas de plaisir, ce n'est pas drôle, là. C'est ça, la vie, c'est un plaisir qui nous est… Mon Dieu, c'est censé être si simple, mais vraiment si simple. C'est parce que la matrice est dirigée, la matrice est contrôlée, la matrice est manipulée de A à Z. Puis quand tu as parlé d'esclaves tantôt, excuse, mais ceux qui contrôlent la matrice contrôlent les mots. Oui. Gère les mots, sélectionne les mots. Ils sont très précis. Puis le mot « travail », c'est… Il provient du mot « tripalium », puis c'est « instrument de torture ». Donc, c'est de l'esclavage. Puis ça, ça maintient les gens dans une routine. Puis quand les gens sont dans leur routine, bien, ils sont heureux. Même si elles plattent la routine, ils sont heureux, ils sont dans leur routine. Mais dès que tu les changes de leur routine, là, c'est la fin du monde. Même si tu les changes de leur routine pour être plus heureux, ils vont péter des coches parce que tu les changes de leur routine. Ça fait que c'est une belle façon de manipuler la matrice. En parlant de matrice, j'ai des sujets aujourd'hui que je veux parler. C'est des cas vécus, mais qui vient expliquer, qui vient détailler la matrice. Puis on peut changer ce qui est prévu. On peut garder ce qui est prévu. Puis on peut enlever des petits boutons, rajouter des petits boutons, en changer, en mettre un autre. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça faisait des années que j'attendais d'avoir ma carte du ciel, mais je ne provoque rien. J'attendais d'avoir la bonne personne. Puis un de mes amis me l'a fait. Puis dans ta carte du ciel, la carte du ciel, quand elle est bien faite, c'est l'image de toi dès que tu viens au monde. Dès que tu sors du ventre de ta mère, c'est ça que tu vas être. Oui. Ça fait que là, quand tu la regardes, tu fais comme, OK, bien, on va changer ça. Il y a des choses qu'on va changer, puis il y a des choses qu'on va garder. Ça fait qu'imagine si tout le monde en venant au monde avait sa carte du ciel dans la face. Puis là, ils font, OK, là, on voit que lui, il va falloir faire attention à ça. Ouh, lui, il faut mettre l'emphase là-dessus. Ses capacités sont là. Ses émotions sont là. Ça fait que là, tu peux aller jouer dans la matrice. Mais si tu vas jouer dans la matrice, mettons, je vais donner l'exemple de moi, qu'à un moment donné, j'ai été jouer dans la matrice pour gagner à la loterie. Puis que dans ma petite matrice, de toutes les matrices, OK, tu as la matrice principale, tu viens au monde. Puis là, eux autres, ils ont déjà tout prévu les autres matrices. Ça fait que si tu changes de track, c'est déjà prévu que tu vas être comme ça. Mais dans ces matrices-là, s'ils n'ont pas prévu que toi, tu gagnes à la loterie, en lien avec qui tu es et ce que tu as à faire, bien, là, ils ne sont pas contents. Ça fait que là, ils viennent t'écraser. Puis moi, il est en train de me tuer carrément à cause que j'ai été joué dans la matrice. Puis ça, j'ai été joué là, j'avais à peu près 30 ans. Grâce à l'héritage de mon oncle Raymond, du livre qui montrait comment faire. Un peu comme dans le film Retour vers le futur. Tu peux aller dans le futur pour aller voir. Puis là, j'ai été chercher le numéro de loterie, puis ils n'ont vraiment pas aimé ça. Cette matrice-là, c'est tout. T'as-tu gagné, au moins? J'aurais gagné. J'aurais gagné 10 millions si je m'étais levé le cul, puis que j'avais été chercher les billets. Colif. J'avais les numéros. Tu l'as dit, ça prend toujours un effort. C'est l'effort. Je veux juste revenir sur un beau commentaire que je viens d'entendre. Stéphane Morin, les humains ont besoin d'être supervisés. En fait, non, plus maintenant. On doit sortir de notre supervision. On est en plein plongée dedans. Ça fait que c'est le temps de nous en défaire. C'est plutôt l'inverse. Merci. Il y en a qui ont ce besoin-là d'être supervisés. Oui, mais ça fait partie de leur évolution à eux autres. Ça ne veut pas dire que la totalité des êtres ont besoin de continuer à être supervisés. Ça fait si longtemps qu'on est supervisés par un paquet de bibites de marde. En fait, ça fait partie de la programmation. Oui, c'est ça. La programmation, c'est de garder les gens à penser qu'ils ont besoin d'être supervisés. Mais une fois que tu as sorti de la programmation, il faut faire aussi de quoi. Ou penser que quelqu'un d'autre peut les aider. La meilleure personne pour t'aider, c'est toi-même. Bon. Prends le temps d'aller voir à l'intérieur de toi, puis tu vas voir que tu as tout ce qu'il faut pour t'aider. Ou sinon, tu peux te revirer de bord, puis aller d'où provient toutes ces choses-là, et faire tomber cette structure-là pour que les autres soient libérés. Oui, mais si tu mets l'effort-là, tu ne le mets pas sur toi pendant ce temps-là. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, il y en a qui ne sont pas là pour mettre un effort sur eux. Il y en a déjà qui ont passé pour essayer de faire ébranler ces structures-là. Puis oui, c'est plate à dire, ils en ont payé de leur vie. Mais c'est parce qu'il y avait une autre conscience à apporter, puis des choses à ouvrir. Puis si ça ne se serait pas produit, on ne serait pas en train de parler de certains sujets aujourd'hui. Puis il faut attendre le bon moment aussi. Parce que si tout est prévu, il y a un moment pour tout. Puis étrangement, dans la période qu'on vit, on est dans celle qui s'appelle l'apocalypse, la révélation. Oui, mais le temps n'existe pas, ça fait qu'il n'y a pas de temps prévu. Non, mais pour les êtres humains, oui. On le sent. Pour les êtres humains, oui. On est dans les temps de révélation, puis ça révèle de partout. Moi, ça fait 42 ans que je suis là-dedans, que je dénonce tout ça. Puis avant, les gens, ils t'envoyaient promener, c'était... Puis là, tu te rends compte que depuis le début de trois ans, on va dire, là, c'est comme l'éveil total. Mais l'éveil ne fait que commencer. Puis l'éveil commence au moment où l'apocalypse arrive, ce n'est pas étrange. On est dans les temps de révélation. Si tu attends le bon moment, ce que tu vas faire va être encore plus puissant que si tu essayes de le faire avant. Ah, OK, oui. Si tu essayes de le faire avant, tu vas passer à côté de des étapes très importantes. Mais quand tu le fais au moment exact où tu dois le faire, comme l'exemple, ça fait longtemps que je voulais aller marcher au Mont-Saint-Hilaire. Mais il n'y a rien qui arrivait pour y aller, ça fait que je n'ai rien forcé. Moi, je ne force pas les choses. J'attends. Je me préparais à aller au Mont-Saint-Hilaire marcher, puis ça ne fonctionnait pas, on n'y va pas. Puis ça fait des années, là. Puis dernièrement, j'y étais, on était 7. Puis en roulant sur la 20, quand j'ai commencé à voir le mont, je ressentais les messages à tour de bras. J'avais la chair de poule, ça allait être vraiment spectaculaire. Puis ça l'a été. Ça a été incroyable. Je veux y retourner au fin printemps, début été. Puis là, ce coup-là, j'aimerais ça y aller avec plus de monde. On est à 7. J'aimerais ça être une vingtaine ou une trentaine de personnes, mais de seulement ceux qui vont sentir l'appel. Puis sentir l'appel, ça veut dire ne pas forcer rien. Et ce n'est pas l'appel physique, là. Non, non. À l'intérieur de toi, c'est que tu vas sentir que tu as besoin d'aller là. Moi, je dis souvent, c'est comme une envie de pipi que tu n'es pas capable de contrôler, là. Tu es au bout, là. Si tu n'y vas pas, tu fais ça dans tes culottes, là. L'appel de « OK, là, je sens que je dois y aller. » Puis si c'est vraiment ça, tout va se mettre en place pour que tu y ailles. Oui. Ce qu'on a vécu là-bas, là, c'est incroyable. C'était incroyable. Puis on est à 7 témoins à voir ce qui s'est passé là-bas. Peux-tu raconter ce que tu veux? Ben oui. Ah oui, donc. Ben oui, ça fait partie du « Pourquoi je suis ici? » Ah oui, là? Pour que certains comprennent encore plus que quand tu attends le bon moment, c'est là que tu vas déployer ta force. D'habitude, j'ai deux petites batteries, mais on va dire que ça, c'est mes deux petites batteries. La caméra est où, là? Est-ce qu'elle me voit? Non, celle devant toi, en la regardant vers Carole, là, est juste ici. Je viens de switcher de caméra. Je viens de mettre celle-là parce qu'on te voit mieux. Sinon, on te voit juste… on voit le top de la calotte, mais on ne voit pas le visage. La calotte noire. Oui, c'est ça. Ça fait que j'ai changé de place pour qu'on te voit mieux. Exemple. Les lunettes, c'est vous. Vous devez être prêts à… le cellulaire, c'est votre événement où vous devez passer à l'action. OK? Il y a quelque chose de prévu, vous devez le faire. Si vous ne vous préparez pas à ce moment-là, ici, qui est le cellulaire, bien, le cellulaire n'existera tout simplement pas. Puis, ça va continuer comme si de rien n'était parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. Puis ça, là, ils ont fait plein de films pour le montrer, en plus. Bien oui. Ils le montent dans plein, 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 plein de films. Ça fait que tu dois être prêt pour ton moment. Quand tu es prêt pour ton moment, puis tu le prépares, comme ma marche au Mont-Saint-Hilaire, mon ami Paul, il dit tout, il a préparé ça depuis sept ans. Ça fait encore plus longtemps que ça que je l'ai préparé, cette marche-là. Puis, quand on est arrivé, en s'en allant là-bas sur la route, j'avais des messages, c'était incroyable. J'avais la chair de poule, j'avais chaud. On s'est installé, puis les sept, on sentait toute l'énergie qui était vraiment spéciale. On a commencé à marcher, puis à un moment donné, à ma droite, j'ai senti quelque chose. J'ai vu qu'il y avait un petit gris qui était là, qui nous observait. Il n'était pas agressif, mais il était là, puis il nous observait. On a continué d'avancer, puis à un moment donné, un être, il est grain d'eau mesurée à peu près sept à huit pieds, noir, avec des grands bras que les mains vont quasiment à hauteur des genoux, puis il marchait comme ça, puis il nous a suivis tout le long. Au début, il y avait juste moi qui le voyait. Puis à un moment donné, les autres se sont mis à le voir aussi. Puis il nous a suivis tout le long sans jamais être agressif, il faisait juste observer. Là, je condense parce que ça a duré toute la journée. Après ça, on est arrivé vis-à-vis d'une montagne où il y avait déjà plein de chevreuils autour de nous, toute calme, toute relaxe, et là, il y a quelqu'un dans le groupe qui a senti une veuve noire. Ça, c'est un être de la nature. Puis moi, je suis resté là, j'ai fait non, 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 il n'y a rien d'agressif ici, non, non, non. Elle protégeait une zone où on ne devait pas aller. Puis à ce moment-là, notre ami qui était là, on parlait justement qu'à chaque fois que lui est dans le bois, à un endroit où il ne doit pas être, il se fait appeler par l'armée. Bien là, son téléphone a sonné, puis il y a un hélicoptère de l'armée qui est passé juste au-dessus de nous. On a continué de marcher, puis à un moment donné, on s'est posé vraiment la question, on est-tu invisible ou quoi? Parce qu'il y a des gens qui se promenaient en quatre roues, puis il cherchait quelque chose, puis nous, on était là, puis on faisait, voyons, il ne nous voit même pas. Il ne nous voit même pas. Ils sont là, on est là, puis tu vois, puis qu'il regarde comme ça, puis il ne nous voit pas du tout. On a reçu par après le message qu'on a été protégés à ce moment-là. Je vais loin aujourd'hui. Je me mouille. Oui, OK. Arrête de te mouiller là. Oui. On va aller à la pause parce que je veux la suite qui va être sûrement, bien sûrement... Je vais aller chercher des chadiens. Intrigantes. Oui, bien plutôt des... Ben si il se mouille, ça prend de l'eau, je vais aller chercher de l'eau. Éric, appelle Galinette. Appel Galinette. Restez là, on va à la pause et on revient tout de suite. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn. Laurent et les truands. Tu le dis à ton partenaire ou à ta partenaire, puis comme ça, ça va mieux lors des relations sexuelles. Exactement. Savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, puis soyez ouvert aussi. Oui, soyez ouvert, mais n'ayez pas peur de le dire aussi, parce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, puis que vous le faites pour faire plaisir à l'autre, ça ne marchera pas. Parce que là, ça va te créer de l'anxiété. Il va-tu le refaire? Il va me faire. Il va-tu le faire? Oh oui, oh, 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 on va pas là. J'ai pas dit oui. J'ai pas bu ma bouteille de vin. OK, non, on fait des choses. Les moins que pas, Laurent et les truands, du lundi au jeudi, dès midi. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Bien, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perreault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. L'inflation, on oublie ça chez Québec Brou. C'est vraiment pas cher. Ça doit être un vrai tour de force d'offrir des prix aussi bas. Le gros pichet à 10 $ dès 16h à tous les jours. Les déjeuners à partir de 8,99. La meilleure place pour écouter Ant Chum, ton sport préféré, sur Écran géant, c'est Québec Brou. Et en plus, en bonnie, vous serez toujours servi par les plus belles filles en ville. Dans vos trois Québec Brou de Vanier, Ancienne-Lorette et Charlemour. Dernière heure. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura... Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait ? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo, Maxi et les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. Le casino du Grand Royal Wallinac, c'est Vegas, au centre du Québec, là où l'excitation ne connaît pas de limites. Plus de 100 000 visiteurs ont partagé plus de 50 millions de dollars en gain. Faites comme eux et venez jouer à l'une de nos 400 machines à sous progressives et courez la chance de décrocher le jackpot colossal et son gros lot progressif de plus de 300 000 $. Venez vous amuser avec nos sympathiques croupiers aux tables de blackjack, poker ou jouer à nos nouvelles tables de jeu, Heads Up Hold'em, Ride Free Blackjack et Poker 3 Quarts. Vivez Vegas au centre du Québec, au casino du Grand Royal Wallinac. À 10 minutes Dupont-La Violette, secteur Bécancourt. Salut Jean de Lévy-Kweissler, quoi de neuf? Salut mon ami. En décembre, c'est moi le Père Noël et j'ai dans mon sac le RAM classique Quad Tradersman pour seulement 165 $ par semaine, 0 $ comptant et même les taxes incluses. C'est l'équivalent sur roue du traîneau du Père Noël. C'est fiable, ça passe partout, il y a de l'espace en masse pour transporter tout ce que tu veux. Tu rabattes, c'est mon Jean? Passez faire un tour chez Lévy-Kweissler pour en essayer un aujourd'hui et découvrez le confort et la puissance d'un vrai Pécop. Chez Lévy-Kweissler, on s'occupe de vous. Ici Bernard Drinville, député de Lévy. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël et un très beau temps des fêtes avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Moi, ça va se passer avec Martine, nos trois enfants, la famille. On se retrouve en 2024. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es pas du pétrovieux, toi, pour être-tu le Père Noël? Ah, ben, j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux-tu avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben, cette année, je délègue tout ça au Dépanneur Lisette. Ben, je peux-tu avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes? Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au Dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan. Euh, ben, je peux-tu avoir une carte de bingo de CGMD, d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan, au fameux Dépanneur Lisette, à m'aide beaucoup cette année. Qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? As-tu une gamme de Noël? En retard pour vos cadeaux de Noël, le magasin Back in Box vient d'ouvrir. Surplus Amazon à petit prix. 44 du président Kennedy, voisin du cinéma Lido, en association avec les magasins Quick Pick. Prends-toi sur la page Facebook Back in Box Lévis. Hey, yo, what up, what up? En direct du 4183, c'est ONZ. Vous écoutez CGMD, c'est 96.9. Check, ça! Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la Zone. De retour en studio avec nos invités et foule encore une fois, foule de monde en studio. J'ai comme pas eu le temps de mettre le... OK, c'est fait. Ta-dam! Ta-dam, oui, c'est ça. Ta-dam! Ah, c'est bien comme ça. Oui, oui. On va l'inviter en gros plan. Puis nous autres... Exactement. Oui, c'est bien, j'aime ça. Excellent, t'es... OK, on était rendu au Mont-Saint-Hilaire, que je vois qu'il y a des commentaires. Il y a plein de monde qui veut aller faire des tours avec toi. Je suis content, je suis très content. Ah bien oui, il y a plein de monde qui veut y aller. Il y a plein de monde qui veut dormir, là, faire du camping. Je pense qu'on n'a pas le droit. Ça, tu ne peux pas faire de camping. Non, tu n'as pas le droit. Ils ont même augmenté l'amende. Je pense qu'il est rendu au-delà de 600 pièces. Quelqu'un qui dort, là? Oui, oui, tu n'as pas le droit de dormir. Oui, oui, oui. Pourquoi qu'ils ne veulent pas... Est-ce que cacher? Ben non, voyons donc. Mais, mais... Absolument. Il y a juste des chevreuils, là. Non, mais sérieux, là. Quand tu mets des restrictions, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ben oui, ben oui. Il ne faut juste pas... Ben, j'ai vu ça. Il y a à peu près un an, là, il me semble. Ça a été comme doublé, là. Ça fraude les 500, 600. Si ça pense qu'il y a quelqu'un qui le sait, dans le marquer en commentaire, là, pour être... Ça fait cher la nuit de camping? Oui, mais ça. Oui, donc... Ben, ça dépend de ce que tu t'installes pour le camping, là. C'est sûr que tu te... Tu sais, si tu fais comme... Je sais bien que c'est... Ben, c'est parce qu'il y a des... C'est pas un 5 étoiles, là. C'est un 1 milliard d'étoiles. Non, non, c'est ça, tu sais. Ben, il faut... En tout cas, c'est parce qu'il y a du monde qui vont aller faire du camping, là. Ils vont faire des tavoins. Ils vont se faire un feu. Oui. Tu sais, juste pour se faire pogner, là. Juste pour être sûr qu'on soit visible de très, très loin, là. Qu'on le sache où on est, là. Exactement, là, on se fait un feu. Sinon, à part ça, ben, on essaie de passer le plus discrètement possible, là. Ça fait que ça s'espère qu'on va avoir un petit peu frais. On va pouvoir passer la nuit, là. Non, mais si tu décides de rester, admettons, mais pas pour dormir, parce que j'imagine qu'il y a une heure de sortie. Oui, oui, il y a une heure de sortie. Oui, oui. Oui, il y a une heure de sortie. Ben, tu peux s'en fêter et dire que c'est perdu. Ah, c'est surveillé. Puis avec toutes les êtres qu'il y a, là, oublie ça. Tu vas pas jouer, là. Non, non, mais la nuit, c'est assis dans les arbres, puis t'attends. C'est encore dans le monde passant dessus. Non, il compte le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, même si t'es rentré dans une voiture. C'est surveillé au bout. Moi, j'avais été faire, on allait faire de l'observation, là. Tu avais été une rejoindre, une fois, puis j'avais trouvé un nouveau spot, comme en arrière. Puis quand on y est retourné, je suis allé une fois, puis quand je suis, là, zéro lumière, pas de pollution, là, c'était le meilleur spot. Puis quand on y est retourné, mais comme la compagnie en face, elle avait barré le chemin, là. Hé, question quiz. Tu y as été dernièrement. Oui. Est-ce que t'as eu à passer par... Il faut que je m'inscrive sur le site Internet pour pouvoir rentrer? Oui, c'est quelqu'un qui l'a fait pour nous, là. OK, c'est ça. Fait que, Carole, tu voulais savoir à quel point qu'on est surveillé. Bien, c'est ça. C'est qu'à ce temps, il faut que tu passes par Internet pour programmer ta visite. Puis tu peux pas arriver à n'importe quelle heure. Tu prépares ta visite. Puis il y a un nombre maximum de gens par jour, là, tu sais. Oui, il faut que tu prépares d'avant. Il va se passer des trucs. Tu penses-tu qu'il surveille pas les spots où potentiellement il peut se passer quelque chose? Ou est-ce qu'il attend des gens qui sont supposés de passer par là pour aller faire quelque chose? Ça, c'est depuis le COVID, je pense qu'ils ont instauré le... Il y a Luc qui dit que le Mont-Saint-Hilaire est un lieu écosystème. Ça veut dire que... C'est quoi? Viens pas me dire que c'est les Greenpeace. C'est protégé par l'UNESCO. Bien, calif. L'UNESCO. Puis les secteurs les plus intéressants... Est-ce que tu me parlerais de l'OMS, là? T'as juste à fouiller dans les archives du Vatican ou de l'Angleterre. Tu devrais avoir ta réponse pour quoi que c'est le même au Mont-Saint-Hilaire, là. Puis il y a des places, tu n'as pas le droit d'aller. Oui, il y a des places, tu n'as pas le droit d'aller. Cet endroit-là, c'est géré par l'université. Bien oui, mais tu sais bien, car moi, il ne faut pas que tu me dises, je ne vais pas là. Hé, Carole! Je ne peux pas y aller. Hé, Carole! Mais tu peux y aller en énergie. Tu peux y aller en énergie. Oui, mais... Carole, sais-tu comment qu'on cache quelque chose? On vient juste de le découvrir, la découverte de l'Amérique. Non, mais sérieux, là, si on me dit défense de passé, on m'a mettait le pied juste pour faire exprès. Je veux... Non! Moi, j'étais un petit bouton noir, hein? Chez nous, j'étais de même quand j'étais jeune. Ça ne me changera pas. Avec l'âge, je pense que ça risque d'empirer. Mais, mon Dieu, pauvre monde qui va s'occuper de moi, mais qui va y... Pouf! En tout cas, bref... Tu y vas en énergie? Tu y vas en énergie? Tu passes là en énergie? Oui, mais... C'est parce que... Mettre le pied, il me semble, ça ne fait plus... Ah, toi, tu aimes ça physique, mais en énergie, tu vois bien plus d'affaires. Oui, moi, j'aime bien... Quand on se promenait là-bas, c'est comme ça que je marchais. On marche physiquement, mais en énergie, on promène notre énergie partout dans le bois. Puis on va partout, puis on observe, on analyse, puis on voit ce qui se passe. Elle veut marquer son nom, Carole Was There. Il s'y jit parce qu'elle n'est jamais redescendue. Oui. Non. Il y en a qui marquent leur territoire de d'autres façons. Oui. Mais tu sais, toilettes sont vers là. Bref. Non, mais sérieux, la suite? Bien, la suite, c'est ça. C'est qu'on est allé là, puis ça a brassé pas mal. On était surveillés, mais les êtres qui étaient avec nous n'étaient pas là pour nous attaquer. Ils étaient vraiment là pour nous surveiller, nous protéger à une certaine limite, dont le grand noir, parce que même ma conjointe, à un moment donné, elle, elle le veut aussi, parce que moi, je le voyais qu'il nous suivait partout. Puis tu voyais son ombrage, puis il court très vite. C'est très rapide. Puis là, tu voyais son ombrage passer, puis à un moment donné, elle le levait, elle disait, je viens de le voir. J'ai décris-moi là, puis c'était exactement ça. Lui, il nous suivait. Celui que j'ai dit tantôt qui appelle la veuve noire, bien, elle, c'était juste pour nous empêcher d'aller à un secteur. Elle n'était à aucune méchanceté, c'était, venez pas ici. Je surveille ce coin-là, venez pas là. En énergie, ça passait, mais pas physique, oublie ça. On a monté jusqu'au pain de sucre, jusqu'en haut. C'est toute une montagne. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Je vais le montrer, là. Oui. Ça, c'est un truc... Des grands bras minces, des grosses mains, un grand corps noir, puis les bras se balancent comme ça quand ils marchent vite. C'est fou. Mais on va en parler prochainement. Tu veux-tu leur montrer, Carole? On va en parler prochainement, en janvier, justement, avec Raymond Falardeau, parce qu'il y a des témoins qui ont vu ça, physiquement, là. Ça s'est matérialisé. Il y a quelqu'un qui l'a vu, qui a vu ça. Vous allez être surpris de cette histoire. Vous allez vraiment être surpris. C'est arrivé ici, en décembre, au Québec. Au Québec. Oui, ça n'existe pas, ça. C'est des histoires de grand-maman. Mais bref, c'est ça. On va en parler en janvier, cette histoire-là, puis vous allez vraiment être surpris de l'endroit où ça a été vu, parce que c'est un endroit qui est très passant. C'est comme mon ami, que je n'aimerais pas son nom, s'il viendrait essayer de raconter tout ce qu'il vit depuis un certain événement pour l'activer, je pense qu'il y en a qui auraient la chienne. OK? Tu veux dire quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose? Quelqu'un qui fait exprès. Mon ami fait exprès pour aller dans les hot spots dans la ville de Québec où des êtres sont vus. Ils se promènent surtout le soir, passé minuit. Lui, il fait du vélo passé minuit. OK. Puis, il tombe face à face avec eux. Souvent, c'est des nouveaux arrivants sur Terre qui arrivent d'ailleurs puis qui sont sur Terre. Puis, il y en a d'autres qui sont là depuis un bout. Je n'utiliserai pas le mot « men in black », mais eux, ils vont très loin. Ils vont jusqu'à vouloir tuer des gens. C'est spécial, hein? Quand on sait trop, c'est étrange. Je suis fait arrêter là pour le moment. Pourtant, les révélations sont censées être là. Oui. Tu sais quand même que je verrais un petit coune qui essaierait de nous éliminer parce qu'on parle ou qu'on dit ou parce qu'on a vu quelque chose. C'est parce qu'un petit coune d'un autre va parler en arrière. Il va y en avoir un autre qui va arriver. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. À moins que ce soit une façon d'éliminer. C'est parce qu'ils ne connaissent pas une autre façon de faire de toute façon. Ben oui. Ils ont toujours contrôlé ça, ce côté-là depuis longtemps, puis là, ils sont en train de le perdre. Ça fait qu'ils sont en panique. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement que lui est capable d'ouvrir des portes pour les garder ouvertes, intactes, pour permettre aux êtres de lumière de rentrer sans abaisser leurs vibrations. Parce que si les êtres de lumière veulent venir sur Terre, ils doivent abaisser leurs vibrations. S'ils abaissent leurs vibrations, ils ne sont plus dans leur force. Là, on a quelqu'un qui est capable d'ouvrir des portes pour les permettre de rentrer sans être obligé d'abaisser leurs vibrations. Donc, ils peuvent être dans la troisième dimension, mais tout en était dans des vibrations très élevées. Ça, c'est wow. Mais ça... C'est vraiment wow. Puis, au même moment, tu as des gens... Il faut faire attention à ce que je dis. Tu as des gens qui étaient complètement de l'autre côté, qui reviennent pour nous aider. Puis, eux, ils sont en contact avec des êtres d'une puissance incroyable, mais cette fois-ci, du bon côté. j'ai de l'air d'un extraterrestre en ce moment. Tu n'as pas juste l'air, excuse-moi. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai tout le temps été posé comme ça, je m'en... Non, mais c'est passionnant. Cette personne-là sait ce qu'elle fait consciemment, mais elle ne veut pas être nommée, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'elle est en train de le vivre tranquillement. Elle est en train de l'apprivoiser, puis il y a une période... Je vais te donner un exemple. Mettons, là, tu prends un loup-garou, OK, qui est habitué de... Comme il est arrivé aux États-Unis, là, d'échiquer des gens, puis de bouffer des gens, puis de tuer des gens, là, OK? Puis là, tu l'emmènes ici, puis lui, non, il réapparaît sur Terre, mais pour venir changer ce qu'il a fait avant, mais en l'intérieur de lui, il y a encore cette énergie-là, donc il doit la contrôler avant de revenir. Oui. Puis là, il est en l'apprentissage. De corriger le passé, tu faisais. Oui, puis de contrôler cette nouvelle énergie-là, de contrôler cette ancienne énergie agressive-là qui était utilisée par les mêmes qui veulent nous éliminer. Puis là, ça l'a tellement... Ça l'a tellement fâché, ça l'a tellement frustré de voir comment il a été utilisé que là, il revient en énergie aujourd'hui, dans ces temps-ci, pour changer les choses, mais de notre bord. Mais il revient avec sa gang. OK? Et, tu sais, il n'y a rien qui n'arrive pas à rien. Il y a quelqu'un qui écoutait la session de radio puis qui m'écoutait moi depuis trois ans puis qui, tout d'un coup, il décide de m'écrire. Il aurait pu m'écrire il y a trois ans. Non, non. Il décide de m'écrire à un moment précis. Puis là, il me parle puis il me dit, René, je ne sais pas pourquoi, mais je dois t'envoyer une photo. Il m'envoie une photo puis c'est la photo que je vous ai montrée. Le fameux loup-garou. Ce loup-garou-là, il a une énergie extrêmement puissante puis moi, quand je me suis connecté dessus, il m'a clairement dit qu'il devait rentrer en contact avec cet être humain-là qui doit contrôler cette énergie-là. J'ai fait, OK. Je l'ai envoyé puis il l'a eu puis maintenant, il travaille avec. Il n'y a rien qui n'arrive pas à rien. Non, effectivement. Puis tu dois attendre le moment, le bon moment. Oui. Ça, c'est ça que je te dis. Ça fait des années que je te dis ça, René. C'est le bon moment doit arriver sinon, si tu devances ton moment, tu vas passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Oui. Ça fait que c'est pour ça que je n'ai jamais été au Mont-Saint-Hillard. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'attends le bon moment. Mais quand le message rentre, écoute-le, par exemple. Oui. Parce que si tu n'écoutes pas le message quand il rentre, tu vas passer à côté de quelque chose. Si j'avais écouté le message, j'ai risqué ma vie en allant chercher des numéros de loterie. Quand je me réveille, mon chien est à côté de moi et il est en panique, j'appelle ma grand-mère qui était ma guide dans ce temps-là qui m'a sauvé de plusieurs fois comme quand ils ont voulu me pitcher sur un camion de terre quand j'étais en moto avec mon ex. Ils ont vraiment pris le contrôle de mon corps et ils me pitchaient directement sur un troc de terre qui s'en est sens inverse parce que tout d'un coup, pendant que je m'en allais, j'ai regardé vers la forêt et là, j'étais dans les gargouilles, les suppos de satin et ainsi de suite. Puis là, j'ai senti ça rentrer et j'ai fait « Oh Christ, j'ai perdu le contrôle. » Une moto là, tu fais juste pousser sur ton volant puis tu penches puis tu tournes. Là, j'avais beau forcer comme un malade, il n'y avait plus rien. Puis juste avant de rentrer dans le camion de terre, j'ai dit grand-mère, aide-moi, boum, la moto a penché, puis nos genoux a frôlé à peu près à même pas un pouce du marche-pied du troc de terre. On était fini. Là, parce que moi, j'étais dans la période où je n'allais pas dans les sites religieux, je n'allais pas dans les églises, j'étais dans l'autre énergie. Puis là, j'y étais. Mon oncle Raymond était un chef de chorale de la Ville-le-Québec. Il chantait puis il était bon en chorale. Puis je suis rentré dans cette église-là que je t'avais déjà parlé ici. Puis quand je suis rentré là, j'ai entendu sa voix qui chantait. J'ai fait « aïe, aïe, aïe. » Ton oncle Raymond, c'est-tu celui qui était dans les francs-maçons? Oui. Oui. D'une gentillesse incroyable. Mais, beaucoup d'infos me viennent de lui. OK? Oui. Puis ils n'ont pas aimé ça que j'aille jouer là parce que j'étais de l'autre bord. J'avais donné mon âme à eux. Ils n'ont pas aimé ça. En fait, toi, mon tabarnak, tu vas nous la laisser. Puis ma grand-mère me sauvait à deux, trois occasions. OK? Maintenant, ce n'est plus elle qui s'occupe de moi. Mais dans le temps, c'était elle qui ne s'occupait de moi. Puis ça pouvait même aller jusqu'à… Ma maman avait eu des gants de cuir de sa grand-mère. Puis elle les gardait, elle les conservait. Puis à un moment donné, moi, elle me les montre. Cheveux longs puis tu as le kit. Puis j'étais dans l'autre énergie. OK? Puis là, je vois les gants. Je fais rien que le gardait. Je fais, « Hein, elles sont cool, ces gants-là sont beaux. C'est pas pire, mais je les remets là. » À un moment donné, je me réveille. Les gants sont dans ma chambre. Hein? Ma mère m'a donné. Je prends un gant, je coupe les doigts puis je me mets ça. C'était des gants. Ma mère voit ça. Elle était en râgé noir. Mais j'ai dit, « Parce que tu m'as donné. » Non, je ne sais pas. Barser, même si c'est un plancher de tapis. C'est celui que j'ai vu à venir en face de moi dans la fenêtre. Il était blanc. C'était une énergie blanche. J'ai dit, « Blin, rentre. » Puis il est devenu noir. Puis j'ai fait, « Oh! » Puis quand je me suis retourné, c'était un être noir d'environ huit pieds qui marchait. Puis quand il est arrivé sur la rampe pour descendre les marches, il a posé sa main. Il m'a regardé comme ça. Puis à partir de là, dans la maison, autant ma mère que mon père entendait marcher en haut, entendait se barcer. Il y a des objets qui se déplaçaient dans la maison. Tu comprends-tu? J'étais joué d'un bord parce que je provenais de cette énergie-là. Puis dans cette vie-ci... C'était du côté sombre. Oui. Puis dans cette vie... Puis j'ai jamais été méchant, mais dans cette vie-ci, j'avais deux vies à travailler. Oui. Je l'ai déjà dit. La vie en tant que reptilien qui faisait des choses méchantes aux êtres humains. Puis ma vie en tant que soldat qui faisait des choses méchantes aux êtres humains. C'est-tu pas étrange? On est dans cette période-là. Oui. Il n'y a rien qui n'arrive pas à rien. Mais tu sais qu'il ne te lâche pas. Ah, mais ça, ce n'est pas grave. Parce que tu sais qu'il y a un reptilien qui me suit tout le temps. Puis lui, c'est pour me protéger. Oui, mais il y a du sombre qui ne te lâche pas. C'est là-dessus, là. On va jaser pour le fun de même, là. Hein? Comme notre ami Carl. On jasait comme ça des êtres qui peuvent nous gosser. Puis c'est sérieusement ça, là. Ils insistent. Ils sont insistants, les petits. Bien oui, puis ils sont subtils. Oui. Je vais le raconter tantôt avec ce qui est arrivé au décès de ma mère. Oui. OK? Puis moi, j'ai le reptilien avec qui j'ai travaillé qui est un reptilien repenti. Puis lui, il a décidé de venir m'aider. Puis c'est lui qui me suit. Puis lui, il m'aide dans plusieurs occasions maintenant. OK? Fait que le Mont-Saint-Hilaire, c'était ça. Puis là, le but de raconter ça aussi, c'était pour essayer de préparer une prochaine sortie fin printemps, début été, si tout le permet. Comme quelqu'un avec qui je travaille, il dit, si Dieu le permet, on va s'en aller là puis on va aller marcher. On va aller marcher sans pression, sans rien. On va aller marcher le lieu, on va aller observer, on va aller vivre ce qu'il y a à vivre là. Je l'ai toujours dit, moi, je ne suis rien. C'est les autres qui sont toutes puis il y en a qui ont besoin d'être activés pour déployer leurs forces. C'est eux qui doivent être activés. Exactement comme dans le deuxième film, Total Record. C'est Kay? C'est mes amis! Ben oui! Salut Régis! On a encore de la visite de plus en studio. Oui! J'essayais de vous tirer une bûche à quelque part, je ne sais pas où. Il est passé sur mes cuisses. C'est ça, il est passé sur mes cuisses. C'est ça, il est passé sur mes cuisses. Ou à mon oncle. Mais non, c'est sérieux. Ces gens-là, ces rapaces-là qui ont déjà été en contact avec toi, je les appelle les rapaces parce que c'est vraiment ça. Je sais qu'ils sont bien forts là-dessus, eux autres. Non, on va attendre. On va y avoir. On va y avoir. Oui, ils sont patients. Puis ils réussissent. Ils réussissent sur certaines personnes. C'est ça. C'est ça. Laisse-toi pas faire. Il n'y a pas de danger. OK. Ok, toi, pas pour ça. Non, il faut vraiment... Puis je vais raconter un événement qui m'est arrivé en lien avec ça lors du décès de ma mère. Je te l'ai dit aujourd'hui, je raconte des vécus pour que les gens comprennent jusqu'où ça peut aller. OK. OK? Puis quand tu attends le bon moment, bien là, c'est là que tu peux être sauvé puis tu as le bon moment qui arrive. Je fonctionne comme ça puis il n'y a personne qui va me changer là-dessus. Je fonctionne avec le bon moment. Je fais ce que j'ai à faire puis le bon moment arrive quand c'est le temps. Le bon moment peut être bon pour toi mais pas bon pour un autre. Exact. C'est de la même façon que si moi, mettons, je déciderais de travailler sur toi parce que ça me tente de travailler sur toi puis que je vois qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que pour moi, c'est noir, je vais l'enlever. Bien, je suis en train de faire de quoi de mauvais parce que pour toi, ça peut être très bon. On ne touche pas à ça. Tu comprends? C'est difficile pour quelqu'un de rentrer dans moi, je vais te dire. Moi aussi. Il y a du monde qui a essayé puis... J'ai des grands médiums qui ont essayé parce que quelqu'un lui avait dit tu peux-tu aller voir c'est qui lui parce que je ne le connais pas vraiment puis je ne suis pas capable de rentrer, je ne suis pas capable d'aller voir. J'allais juste faire une petite parenthèse, tu as quand même deux enfants. T'as! Je voulais juste rajuster ça de même là. Tu en as un et demi, un et quart. Un et trois quarts. Oui. Trois quarts parce qu'elle est à naître dans quelques semaines. Oui, c'est ça. Ah, Seigneur. Mais, oui, c'est ça. Puis tout ça, c'est en lien avec les fameux Jedi, les vrais Jedi qui ont existé. Les Jedi, c'est des J-E-D-I, pas J-E-D-I, c'est des J-E-D-I. OK? Puis le film a été basé sur les vrais Jedi. Les vrais Jedi étaient des maîtres magiciens qui protégeaient la royauté et ainsi de suite. Puis, étrangement, hier, sur YouTube, est apparue toutes les vidéos de les Jedi. Ah, attends, vous voulez que j'écoute ça? Je vais les écouter. Puis tout est là-dedans. Puis, étrangement, dans la période qu'on vit, dans les Jedi, tout celui, là, le méchant, je ne me rappelle pas de son nom, mais il est vraiment à l'être, là, c'est celui qui a fait devenir Anakin d'Arkvédor. Puis, à un moment donné, il manipule tous les soldats qui sont du bon côté en déclenchant la loi 66. Palpatine. Hein? Palpatine, c'est ça. La loi 66 fait qu'il tue tous les Jedi. T'en rajoutons un puis t'es drette dedans. On n'a pas une loi qui ressemble à ça, ici, le gouvernement, qui essaie de mettre en place. Hé, je vais loin, je m'amuse. Ne croyez rien de ce que je vous dis. Non, mais restez. Tu sais ce que je veux dire? Non. Les auditeurs, je sais qu'il y en a qui sont vides et qui ont compris ce que je veux dire. Ils veulent éliminer bien du monde. Fait qu'ils mettent des nouvelles lois pour passer des affaires. Ça m'a marqué. Oh, je spicule, là, je dis n'importe quoi. Ouais, arrête. Ouais, mais c'est parce que... Arrête. Carole, pas importe le nombre de lois qu'ils vont mettre puis les numéros qu'ils vont coller dessus, ça ne change strictement rien. C'est dans le monde physique puis c'est pas là qu'on agit. Oui. Exact. Fait que c'est une perte de temps. C'est juste une illusion qui se font aux autres. Tu sais, nous autres, on a été poignés longtemps dans les illusions. Eux autres sont en train de rentrer dedans. Si tu vas sur le site des scientifiques, ils disent, ils écrivent que tout ce qui est matière de tous les êtres humains de la Terre peut être contenu dans un cube de sucre. Tout ce qui est matière. La matière de tous les êtres humains peut être contenue dans un cube de sucre. Alors, c'est quoi qui est le plus important? La matière ou l'énergie? Parce que le vide, c'est de l'énergie. Fait que si le vide est à 99,9999999%, il reste 0,001% pour la matière. Ça, ça me rappelle quelque chose que quelqu'un m'avait dit. Tout est un hologramme. Tu peux tout modifier l'hologramme. Ah, bien, c'est la matrice. Les hologrammes, la matrice, c'est ce qui nous monte en plus. Fait que tu peux tout modifier. Fait que c'est pour ça que tu as des gens qui sont capables de prendre un manche de couteau à beurre puis de le plier juste par la pensée. Puis tu le vois tordre 360. Plier des fourchettes, des cuillères, plier une croix au bord, déplacer un piano à deux juste sur le bout des doigts. L'œil, vous avez déjà fait ça? On va s'amuser avec ça à un moment donné. Prendre une personne qui pèse 300 livres puis tu es capable de la pitcher au plafond puis tu ne forces même pas. Moi, je l'ai fait. J'ai pris une trémie qui pesait à peu près au-dessus de 150 livres puis sans forcer. Je l'ai soulevé, je l'ai descendu en bas sans forcer. C'est de l'énergie. C'est utilise ta force énergétique. Puis quand tu regardes les Jeddais, ils font quoi? Puis la matière se déplace. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui est fort en ordres martiaux puis lui, il se place devant une bibliothèque puis sur son mur, il y a plein d'objets puis il prend son chi puis il pitch puis tout en revole. Commencez-vous à comprendre la force qu'on peut avoir? Bien oui, c'est clair. On va-tu revoler vers la pause? Oui, on va revoler jusqu'à l'autre. On va revoler jusqu'à l'autre. Donc, restez là. On revient tout de suite après. CGND Honoré Nos commandes de terre Connaissez-vous Groupe CLR chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça ne marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques Motorola, Glenwood, Icom. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne. Groupe CLR.com Optez pour des communications sans limite. Vapking. Le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Neuf boutiques. Québec, Lévis, Poste. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Maximisez le potentiel de votre entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour optimiser votre visibilité, pour profiter d'un réseau puissant afin d'établir des relations d'affaires durables ou encore pour être représenté et avoir un poids solide auprès des acteurs clés du développement socio-économique de notre ville. Des avantages, des formations, une chambre de commerce, c'est tout ça et bien plus. La CCIGL, c'est une vraie boîte à outils et des occasions pour faire progresser votre entreprise. CCIGLévis.ca Je veux du steak. T'aimes ça le steak? Fais un bac dans la canèche. On s'en va haut. Check sa loup. Le casino du Grand Royal Wolinac, c'est Vegas, au centre du Québec, là où l'excitation ne connaît pas de limites. Plus de 100 000 visiteurs ont partagé plus de 50 millions de dollars en gain. Faites comme eux et venez jouer à l'une de nos 400 machines à sous progressives et courez la chance de décrocher le jackpot colossal et son gros lot progressif de plus de 300 000 $. Venez vous amuser avec nos sympathiques croupiers aux tables de blackjack, poker ou jouer à nos nouvelles tables de jeu. Heads up all them, ride free blackjack et poker trois cartes. Vivez Vegas au centre du Québec, au casino du Grand Royal Wolinac. À 10 minutes du pont La Violette, secteur Béconcourt. Le ski de fonds sur la rive sud, ça se passe chez JH Lamontagne à Lévis. JH, c'est un immense choix de ski, bâté bâton, des conseils expérimentés et un service d'atelier inégalé. Pour l'achat, la location ou l'entretien de vos skis de fonds, JHLamontagne.com 5690 du Saint-Georges à Lévis. Pas importe l'ampleur du sinistre, c'est Calinette. 24-7 Le bonheur du prison charge complète, c'est Calinette. 24-7 Qualité, rapidité, les experts pour nettoyer des équipes partout au Québec Béconcourt-Urgence J'appelle Calinette J'appelle Calinette Un vent de fraîcheur est arrivé au Patroux de Lévis. Notre équipe vous a préparé un menu d'activités et d'ateliers très intéressants pour la programmation hiver-printemps 2024. Dès le 15 janvier, près d'une centaine d'activités différentes vous seront offertes à des prix abordables. Art de la scène, broderie, vitrail, dance country, sculpture, atelier d'espagnol et d'anglais, aide informatique, volleyball, hockey cosso, et bien plus. Inscrivez-vous maintenant en visitant lepatrouxlevis.com pour consulter notre programmation. Oh, oh, oh! T'es pas du pétrovieux, toi, pour être-tu le Père Noël? Ah, ben, j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, j'peux-tu avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben, cette année, je délègue tout ça aux dépanneurs Lisette. Ben, j'peux-tu avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller aux dépanneurs Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan. Euh, ben, j'peux-tu avoir une carte de bingo de CGMD, d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan au fameux dépanneur Lisette à m'être beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Es-tu une canne de Noël? En retard pour vos cadeaux de Noël, le magasin Back & Box vient d'ouvrir. Surplus Amazon à petit prix. 44 du Président Kennedy, voisin du cinéma Lido, en association avec les magasins Quick Pick. Prends-toi sur la page Facebook Back & Box Lévis. La radio de Lévis 96.9 Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, Steve, tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Oui, si tu mets ta souris sur le nombre de personnes qui sont présentement à l'écoute, en live, tu as de l'information, ça t'indique quelle page a combien d'auditeurs. Bien oui, toi. Puis si tu te mets du côté des réactions des gens, bien tu vois un peu passer les gens qui ont réagi. Eh bien oui. On vient de découvrir des choses. Magie de la technologie. C'est donc bien le fun. Fait que qui, 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 on le sait qui, qui rit. Oui, oui, oui. Capi le dos, je te pogne. Tu ris. Je te t'inquiète, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Bien, c'est le fun. C'est le fun. Donc, la magie d'Internet aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça. Eh, on a parlé quelque chose de très intéressant juste avant la pause. Oui, on en revolait. Bien oui, on en revolait. On en revolait par la pensée. Oui. Non, mais je te jure, il y a des affaires qu'on fait. Bien oui. Je ne dirai pas tout ce que je fais. Le monde va dire ou ils vont avoir peur. Je ne m'entend pas parler. Mais il y a des choses, des capacités qu'on est capable de faire que ça peut faire très peur comme ça peut faire, tu sais, on peut faire autant mal que bien. Eh bien oui. Ça dépend de l'intention que tu donnes. L'énergie peut être autant négative que positive. Oui, tu peux faire mal mais avec une bonne intention. Oui. Tu me suis. Tu ne veux pas dire parce que ce n'est pas l'intention de faire mal. Tu avais une bonne intention mais tu as fait mal. Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu me permets, je voulais souligner le commentaire, Éric. Allô, Chantal. Bien, je peux dire live. Allô, Chantal. Ça y est, elle vient de perdre connaissance. Ça, c'est sûr. Ça va prendre deux, trois jours de plus avant d'avoir les extraits. Oui. Tu sais, une autre auditrice et amie en même temps qui fait une entrée en studio. Honorine. Honorine Belcombe qui avance-toi de deux pouces et quart. Encore. Parfait, on te voit. Non, mon Dieu. Tu n'as pas les bons deux pouces et quart. Non, mais du tout, c'est ça. Oui, c'est une question d'optique à cause de la caméra. Deux liés et quart. Non, mais du tout, c'est ça. Oui. Fait que toi, si tu vas à pêche, tu vas nous dire, tu as pogné ça. Mais quand il était long, quand il était loin, oui, mais d'approche, c'est ça. Le truc des pêcheurs quand tu te fais prendre en photo, c'est que tu étires les bras avec ton poisson. Il y a de l'air plus gros qu'il y a en réalité. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a juste 8 pouces. Tu viens de lui montrer un beau gros 8 pouces qui a de l'air d'un 18. Oui. Oui, très drôle. Ah, c'est très drôle. Mais juste avant ce que tu parlais, à un moment donné, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un et en la voyant, j'ai fait, attends une minute, toi, tu vas faire de quoi? Tu es capable de transformer l'énergie de quelque chose juste en faisant ça même avec tes mains. Bien oui. Elle est arrivée chez elle et elle l'a faite sur le verre d'eau de son chum. Sans y dire. Elle s'est concentrée par le changer de l'énergie de l'eau. Son chum, il prend la gorgée. Non, mon eau ne goûte plus pareil. Qu'est-ce que c'est ça? Puis l'eau était rendue bonne. Ça a été, boom, instantané. Bien oui. C'est clair. Tu peux aller très, 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 très loin. Très d'accord avec toi. Ça fait des années que j'essaye de pratiquer ça, cette espèce d'affaire-là sur l'eau. Mais pas juste sur l'eau, sur la planète. En général. Bien oui. Tu te souviens même il y a à peu près 4, 5 ans, quand tu venais à l'émission. Quand même, fais un bout, hein, tu viens. Mais tu le disais, changez l'énergie de l'eau. Rendez-la lumineuse. Voyez l'eau comme de la lumière. Oui. Bien tu sais, ça fait des années que les gens essayent ça, mais essayez encore. Essayez-le encore pour le fun. Moi, j'enlèverais le mot essayer, faites-le. Non, c'est ça. Souvenez-vous des expériences que Cliff Baxter a faites avec l'intelligence innée des plantes qui appellent. Lui, il s'est rendu compte que les plantes étaient capables de savoir si son intention est réelle ou non. Si son intention de faire quelque chose était fausse, la plante réagissait pas. Puis si son intention était réelle, la plante réagissait. Donc, ça prend ta certitude de quand tu le fais, sentiments, émotions, parce qu'il s'est rendu compte que quand il mettait des sentiments, des émotions, la plante a réagi autour. Même la viande, congelée et non congelée, réagissait. Même l'oeuf, le petit poussin qui est encore dans l'oeuf, réagit. Ça fait qu'ils ressentent tout. C'est simple, tout est énergie. Bien oui. Puis les arbres, entre eux, ça parle aussi. Bien oui, bien oui. Tu sais, il y a des, comment s'appelle ça, ces bébites-là qui attaquent les arbres? Un pic de bois? Non, les papillons, tu parles, les... Non, c'est un genre d'insectes. Oui, c'est ça. Le virus, microbes, cochonneries. Mais même les arbres produisent eux autres, je ne me rappelle plus du nom, c'est de la... Puis quand ils augmentent la dose, c'est ce qui est arrivé en Afrique, quand il y a un type d'arbre qui est en train de disparaître en cause que les antilopes le mangent à tout. Puis là, ils ont décidé de produire plus de ça dans leurs feuilles qui a fait que ça a tué les antilopes. Mais c'est étrange, ils ont fait un film là-dessus. Hein? Avec Mark Wahlberg. Où les arbres décident de s'attaquer aux êtres humains puis là, quand il y a des êtres humains, les arbres tuent les êtres humains par un microbe. Puis à la fin du film, tu vois exactement les mêmes arbres que sur le dessus du livre de l'intelligence innée des plantes. Donc, ils ont fait le film à partir de faits vécus. Ils ont fait le film à partir de ces expériences-là qui ont été faites dans les années 70. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu au téléphone? Oui, bonjour. J'avais appelé la semaine dernière. Je vous avais conté mon rêve de ce que j'ai été détruit dans une bombe nucléaire. Oui. Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entendre. Comment est-ce que ça t'appelle l'animateur? Excusez-moi. Tu vas dire notre invité, c'est René Chabot. OK. Bien, j'aimerais bien ça le rencontrer. Moi aussi, j'ai été dans le militaire. Puis j'ai fait des rencontres vraiment spéciales. J'ai été chose forte pour le major Pommet, qui était le second commandement des Airborne, qui m'a tout compté l'opération politique pour défendre les Airborne. j'ai même parlé avec un ancien Green Beret des États-Unis qui me parlait comment qu'il allait en Afrique avec des équipes pour faire des assassinats. J'aimais bien ça de parler. Y a-t-il une place que tu as des fois? Bien, René Chabot, tu peux le retrouver sur notre site internet www.zoomparallel.com. Il y a son blog là. Vous pouvez le contacter là. Vous pouvez le contacter sur la page Facebook de... J'ai eu vraiment des expériences spéciales. D'après moi, j'étais un ancien buzzer-coeur. En m'amenant à l'armée, il y a quelqu'un qui m'avait fait de poignée nord. J'ai eu une période où c'était devenu noir. Quand je me suis réveillé, je suis en train de l'étrangler. Ah, ça, c'est OK. Je comprends. OK. Ouais. OK. Ouais, non, non. Puis comme par rapport à ça, on était à Québec avec des amis. On se promenait sur une terrasse. Il y a des Norvégiens spontanément qui m'ont payé un shooter. C'est comme s'ils m'auraient reconnu. C'était bizarre. Hum. OK. En passant par Carole, il va être capable de me contacter. Oui. OK. C'est bon. Merci. Bonjour. Ça fait plaisir. Merci. Bye. C'était un guest. J'ai pris. Je voyais la ligne sonner. Non, mais il n'y a rien qui n'arrive pas à rien. Je vais le mettre en ombre tout de suite sans voir s'il y a vraiment à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui fait un mauvais coup ou si c'est un vendeur de balieuses, il va se faire pogner. Mais non, c'était quelqu'un. C'est un guest vraiment que j'ai fait. Il n'y a rien qui arrive pour rien, sinon tu ne l'aurais pas fait, Carole. Ben non, j'avais le doigt sur le piton et je me disais, Chris, on va le pogner. Si c'est une niaiserie, il va se pogner à son propre jeu. Tu sais que quand tu vas lire les livres de Cathy O'Brien de Mark Phillips, tu te rends compte que Mark Phillips est un ancien agent de la CIA et qui, lui, il est au courant. Tu sais, les films de Jason Bourne, les super soldats, lui, il connaît ça. Ça a été vraiment fait. Il y a des super soldats. Puis les super soldats, mais ils sont programmés. Ils servent du MK Ultra pour les programmer, pour les faire devenir des super soldats. Ils servent des fameuses personnalités multiples. Ben là, comme lui dit, il a vu noir, puis pouf. Ben moi, ça m'est arrivé. Tu t'es rendu compte qu'il est en train d'étrangler quelqu'un. Il y a une partie. Oui, c'est ça. Il y a une partie perdue à quelque part que c'est la programmation. Probable. Non, ça, c'est une de tes anciennes vies qui réapparaît. C'est une vie militaire. Quand je n'avais parlé avec Mark Saint-Germain, j'avais raconté ce que j'avais vécu, puis il dit, René, ça, c'est militaire. C'est carrément militaire. Je n'ai jamais été militaire dans cette vie-ci. Mais dans mon autre vie, oui. Oui. Tu déclenches un blackout qui te met dans une autre situation qui déploie ta force, puis tu peux te ramasser avec beaucoup plus de force que tu as comme quand j'ai soulevé le garage chez nous devant deux témoins. Mon père, il dit, oh, le garage, il n'est pas tout à fait parallèle à la maison. Il faudrait leur déplacer. On vient de passer deux heures de l'installer. Il n'y a pas question. Je me suis placé en dessous. Je l'ai soulevé. Je l'ai tassé. Tu pousses. Je l'ai déposé. Quand je l'ai eu fait, j'ai fait, je viens de faire ça, là. Puis là, je voyais la face de ceux qui me regardaient, il était là. Il ne donnera pas à te voler, lui. Puis aucune réaction. C'était comme, tu réalises que quand tu utilises ta vraie force, tu peux aller très loin. Bien oui. Comme, essayez ça chez vous. Prenez un manche de couteau à bord puis essayez de le plier. Vous allez voir. Bonne chance. Moi, j'ai vu quelqu'un faire 3,60 avec. Bien c'est ça. Je ne me suis pas rendu jusque là, moi. Puis il y a un jeune qui était là, puis lui, il s'amusait, puis il a plié plein de cuillères, plein de fourchettes, puis il dit, hey, j'ai une idée. Il s'envoie dans son char, il ne revient qu'une gros bord. Il prend un gros bord. Gros bord complètement accroché. Gros bord, tabarouette. C'est gros de même, là. Bien oui, c'est quelque chose. À deux, un chaque bord, un piano à queue, on l'a soulevé comme ça. C'est ça l'énergie, c'est ça la force qu'on a. C'est cette puissance-là qui fait qu'on peut tout changer, mais qu'on peut tout détruire aussi. Bien oui, oui. Ça dépend de comment tu t'en sers. Il y a bien des choses qu'on peut faire. J'ai fait des tests. Bien oui. J'ai fait plusieurs tests. J'en ai fait un avec mon amie Nancy. Ça a marché. Je ne sais pas si je peux le dire. Toi qui le sait, j'ai amené Nancy dans un autre monde. Je l'ai fait tester quelque chose. Je ne sais pas si tu te souviens dans le temps qu'il y avait les îles d'Islande qui vibraient pas mal. Il y avait des volcans et des tremblements de temps qui avaient pu finir. Ça faisait des jours. On voyait ça s'en aller. C'était fou. Ça s'en allait sur la feuille qui longe dans l'Atlantique. OK. Tu parles de présentement? Oui, récemment. Je ne sais pas, je n'écoute jamais les nouvelles. Jamais. Moi, la TV, c'est off. Tu n'avais pas besoin d'écouter la TV. Je n'en parlais même pas, je pense, à la télé. Mais sur Internet, oui. Mais moi, je suis beaucoup les volcans et tout ça parce que c'est clairement quelque chose qui me... Oui, toi, ça te passionne énormément. Ça vient de chercher. C'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient et je surveille beaucoup ça et les séismes à certains endroits. Puis cette place-là, il y avait des séismes qui avaient pu finir. Là, ça devenait inquiétant. Comme maintenant, on s'est dit, Crème, je vais te montrer tes capacités, ce que tu es capable de faire. On s'en va dans les énergies. On va aller flatter les feuilles. On va aller flatter la Terre à cet endroit-là. On va lui donner de l'amour. Tu vois, il va se calmer. Calme-toi. Calme-toi. Et voilà. Bien, je te jure, ça a été instantané. Instantané parce que j'ai une application et les séismes ont cessé instantanément. Tu peux faire ça avec la météo, tu peux faire ça avec des météorites qui se dirigent vers la Terre. tu peux faire ça avec plein de choses parce que c'est tout de l'énergie. Bravo. Bien oui. Imagine-toi si tout le monde décidait de dire aïe, on le fait. Non, mais sérieux. On le fait. On change l'énergie. Puis Nancy, elle est très, très forte. C'est très, très poussant. Il y a quelque chose que je ne raconterai pas mais à un moment donné, on était chez toi puis là, on a travaillé puis Nancy aurait été censée d'être en panique totale mais elle est restée d'un calme. J'ai fait aïe, 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 aïe. Elle aurait été censée d'être en panique à ce moment-là mais elle était d'un calme total. Elle était là pour aider quelqu'un puis elle était dans un calme. J'ai fait ouf, ouf, j'en parle, j'en ai encore la chair de poule. Il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus forts qu'ils ne le savent, qu'ils ne se l'imaginent. Mais c'est juste parce qu'ils doutent d'eux. Tout à fait. Les capacités qu'on a que tout le monde a. Tout le monde les a. Il n'y a pas de don. Arrêtez-moi avec vos histoires de don. Non, c'est des capacités. Il n'y a personne qui s'est fait donner quelque chose. C'est tout le monde qui l'a puis il faut rien que l'utiliser. C'est ça. Il y en a qui sont rendus plus loin que d'autres. Il y en a qui sont des débutants. Il y en a qui n'ont jamais essayé du tout. Mais essayez-le. Tout le monde peut jouer du piano. Ça va prendre du temps. Mais à la fin, ils vont être capables de jouer une petite toune. Mais tout le monde peut jouer du piano. Ça, c'est la même chose. L'énergie, tout le monde peut le faire. Il y en a qui ça va être instantané. Il y en a qui va falloir qu'ils travaillent un petit peu plus à cause de leur mental. C'est le mental qui vient bloquer tout. Enlève ton mental puis là, tu sois capable de faire plein de choses. Mais ton mental va tout en revenir puis il va faire « Ah non, oublie ça. C'est dans ta tête. » Ah, recommence. Ton mental est embarqué. Il faut que tu arrêtes puis tu recommences. Laisse pas le mental prendre le contrôle parce que le mental, quand il prend le contrôle, ton enfant intérieur n'est plus capable de rien faire parce que c'est un enfant d'âge mental de 3 à 6 ans. Fait que lui, l'adulte qui est le mental parle, il fait « Ah, OK, bien j'arrête. » Fait que s'il y avait quelque chose qui était en train de se transformer sur ton corps puis que là, le mental embarque, l'enfant fait « Ah, OK, ça se peut pas. » Bien, il arrête. Tu sais qu'il y a un enfant qui avait justement essayé ça dans ça. Je te parle de quelqu'un d'un autre pays. Il n'y a pas de TV et toutes ces affaires-là. Lui, il avait vu comme, tu sais quoi, la bête qui est... C'est la salamande qui, quand la queue coupe, elle peut repousser. Oui. Bien, lui, il s'était coupé un bras, une main puis il a fait repousser son mande parce qu'il pensait que lui, bien, il a le doigt. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il a fait. On l'a, ce gène-là de... C'est juste qu'il est comme... Il est endormi. T'as tout ça. Même l'affaire d'hibernation. T'as tout. T'as tout. T'es en train de me dire que tu peux faire pousser tes mandes. T'as endormi. Tout le monde a le truc de la salamande. Moi, j'avais là quelque part qui disait qu'on l'avait mais c'était comme... Avec le temps, c'est... C'est été comme... C'est rabaissé. J'ai pas le terme exact. Cette possibilité-là est comme diminuée. Ça a été manipulé pour s'empêcher que tu sois vraiment qui tu es. Bien, lui, l'enfant en question... C'est vrai ce que je raconte. Oui, j'ai aucun doute. Puis le jeune n'a jamais vu dans sa tête... C'était comme... Tu vois, voyons. Bien, ils sont capables de le faire, moi le fais, moi aussi. Oui. Parce qu'il voyait de tous les jours dans... Tu sais, s'il vivait dans un coin reculé par le tanère, là. Les étoiles de la mer de la fond aussi. Le bord d'une jungle, d'une jungle, là. Puis c'est... Hein? Les étoiles de la mer aussi, ça le fait. Ah? Je savais pas. Les étoiles de la mer, il y a un bout qui se fait couper. Ça prend un bout puis ça repousse, là. Ah ben. Toi, je savais pas. Tu sais, on l'a. Tu sais, quand tu te coupes, là, tu guéris. C'est à peu près le même principe, accepter que c'est pas un monde qui... Tu sais, avec ce que tu viens de dire. Tu travailles dehors, tu te coupes, tu t'en rends pas compte. Tu continues ta journée, tout va bien, mon nez, tu dis bon, m'allez manger. Tu rentres en nez, tu lèves tes manches pour te laver les mains. Là, tu vois le sein, tu vois la grosse déchirure. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis là, tu fais comme « Ah ! » Puis là, ça se met à faire mal. Pourquoi ça faisait pas mal avant? Parce que tu l'as vu. Là, tu l'as vu. Parce que tes yeux l'ont vu, donc ton cerveau l'ont vu, là, ils font « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ça fait mal. » Mais ton système, là, quand tu te coupes, là... Quand tu le vois, tu saignes. Mais quand tu as un genre de plaie, ce que j'avais appris, c'est ton système se referme. Tes vaisseaux sanguins, là, ils se referment pour pas que tu perdes trop de sang. Mais quand tu le vois, c'est un relâchement. Tu t'ouvres, là. Yann. Yann écrit. Qu'est-ce qui marque Yann? J'essaie que ce soir, ma blonde va être contente. Non! Il a pas dit « Faut que t'essaies, faut que tu le fasses. » Faut que tu le fasses. Un bon. Essayer, t'as pas en certitude. Non, mais c'est ça. C'est vrai, tu sais. Quand est-ce que tu vas pousser une tête, toi? Parce que je voulais pas être... Non, mais c'est parce que tu dis rien que des niaiseries. Tu peux faire quelque chose d'intelligent, des fois. J'aime ça être au même niveau que toi. Oh! Bon, t'as pas un singe à faire des grimaces. Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. Il y a la répartie, hein, monsieur? C'est pas moi qu'il y a les boutons pour les bruteurs, mais j'aurais fait tch, 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 tch. Je le fais très bien, ça. Monsieur le directeur a de la répartie. Non, mais je suis pas pire, moi, tout, mais moi, je t'avoue que t'es un petit vide, t'insomber. Ah, bon. Sinon, y a-t-il d'autres éléments comme ça de vie que t'as vécu que t'aimerais partager avec nous? Bien, celle-là du décès de ma mère. Oui, c'est ça. Qui est arrivé à un événement incroyable, puis ça vient confirmer encore plus qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, quand il y a eu l'événement de l'Aubinière. Oui. Bon, là, j'étais allé là, puis on parc la placothèque plein de monde. Puis il y en a deux, entre autres, que je n'aimerais pas leur nom, qui étaient venus pour me voir, ils voulaient absolument me parler. Ils m'avaient déjà écrit, mais ils voulaient me parler. Puis lui, il fonctionne comme ça. Fait qu'à chaque fois qu'il venait pour me parler, il voyait qu'il y avait quelqu'un, il disait, c'est pas mon tour, je vais attendre. Il retournait. À un moment donné, OK, je vais aller parler avec René. Il s'en vient. Ah, il y a quelqu'un, c'est pas mon tour, je vais attendre. Il retournait à s'asseoir. Finalement, on ne s'est pas parlé du tout. On s'est regardé, surtout quand on a fait monter les... Voyons, je m'amuse à jouer du tambour après le micro. Ça avait sonné de même. Quand on a fait monter l'énergie, tu sais, quand les sons avaient été envoyés, on a fait mettre un dôme énergétique pour protéger. Alors, on s'était regardé, on s'était fait des regards. Je savais qu'il y avait de l'énergie, je savais qu'on devait se parler, mais ce n'est pas arrivé. Ma mère est décédée, puis quand j'étais chez nous, dans ma tête, ça disait, reste calme, aucune colère, reste calme, aucune colère. Parfait, je reste calme, aucune colère. Mais là, je suis tombé dans les remords. Ah non, je voulais aller voir ma mère, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû, j'aurais donnu, j'aurais donnu, on peut te chanter une toune à répondre avec ça. J'aurais donnu, donnu, bennu. Ouverture, je fais pouf. Plus de vie. Je n'étais plus capable de bouger, je n'étais plus capable de rien faire. Je t'ai senti, cette période-là. Je n'étais plus capable de rien faire, ils se sont dit, toi, on t'a mon tabarnak. Là, on t'a pogné, t'es faite. Juste en cause d'une émotion, parce que les émotions, c'est par là qu'ils te manipulent. Merci, merci de confirmer. Je t'ai vraiment ressenti. Fait que là, ça a fait, boum. Là, d'habitude, je suis capable de me recrinquer, de me relever. Rien, ça ne marchait pas pantoute. Là, j'ai fait, OK, on attend. On attend. À un moment donné, ça me dit, fais-toi aider parce que t'es trois personnes-là. Parfait, là, vous allez m'aider. Tu vois, vous allez commencer par travailler sur cette personne-là. Après ça, les trois, vous allez travailler sur moi. Ça m'a remonté d'à peu près 50 %, mais il manquait encore quelque chose. Puis là, ma blonde, elle a vu que sur l'île d'Orléans, il y avait un monsieur qui vendait de la poutine. Ça a fait la gros buzz, ça, là, sur Facebook. Puis moi, bien, j'aime bien la poutine. Je suis un amateur de poutine. Fait que là, je fais le push. Je te mange chez de même. Ouais, ouais. Ouais, ça ne serait pas pire. Puis là, j'entends. Pas tout de suite, dors. OK, je me rendors, je dors. Je me réveille à peu près deux heures plus tard. Puis là, je me pose à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'on y va? Non. Pendant ça, là, ma blonde, elle dit, on y va-tu, là, on y va-tu, là? Non, pas maintenant. Puis à un moment donné, c'est comme si quelqu'un m'avait sacré un coup de pied au cul. Lève-toi, c'est maintenant. Tu y vas, là, maintenant. OK, j'ai dit, là, on y va, on part. On embarque dans l'auto. On se rend là-bas. Puis quand on arrive là-bas, il t'a une filée de monde, là. On a appris qu'il y avait 45 minutes d'attendre une fois rendu dans la filée, OK? Puis moi, je ne suis pas le genre d'attendre 45 minutes. Pour la première fois, elle a réagi différemment. Elle a fait, non, on est ici, on y va. J'ai fait, oh, il y a une raison pourquoi qu'elle vient de me parler comme ça. OK, on va se stationner, on va y aller. On se stationne, on s'en va dans la filée d'attente. Puis quand on arrive dans la filée d'attente, il y a deux jeunes, on en avait, nous autres. Puis là, ils se parlent entre eux autres, puis moi, je ne file pas, là. Tu sais, je suis en train de remonter à la pente. Je suis en train d'essayer de me débarrasser de l'attaque qu'ils m'ont faite puis qu'ils ont réussi parce que je suis tombé dans les émotions de j'aurais donc dû, surtout que ma blonde avait communiqué avec mon père. Mon père avait dit, occupe-toi de ta mère parce qu'elle a besoin que tu l'appelles, elle a besoin que tu lui parles. Puis là, je tenais remords, je ne l'avais pas faite. Puis là, d'un coup, ma blonde, elle me regarde, elle dit, toi, ça va-tu mieux? Puis là, la fille qui est avec le gars, on avait, elle se retourne, puis elle me regarde. Puis là, je regarde, Sonia, je dis, pour moi, tu lui as fait peur, elle doit penser que j'ai le con vide, là. Puis là, il se parle, puis là, le gars se retourne. Téronné, chabote! Téronné, chabote! Zoom parallèle! Puis là, il ne lâchait pas, puis il parlait bien fort. Je fais quoi, là? Je réponds-tu oui ou non? C'est qui? Je ne reconnais pas du tout, là. Je ne les reconnais pas, les deux, là. Puis là, à un moment donné, je vois ça défiler. Fouf! Je fais, ah! Câle! Là, je sais c'est qui, puis je sais exactement pourquoi ils sont là. On avance dans le filet, puis quand on arrive, on prend nos poutines, tout ça, puis là, on se regarde, on va-tu manger ensemble? Oui, on va manger ensemble. Puis c'est là qu'il me raconte. Il dit, René, on s'en venait, nous autres, on aurait été censés d'être ici de 45 minutes avant. Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose qui a fait qu'on a été retardés. Puis lui, il marche comme moi. Fait qu'il s'est dit, hop, s'il faut aller là, c'est parce qu'il y a une raison, on va y aller. Fait qu'il a été retardé de 45 minutes. Puis quand il est arrivé dans le filet, il est arrivé juste avant nous autres pour être juste devant nous autres. C'était deux personnes-là, c'est les deux qui étaient à l'Aubinière qui voulaient absolument parler. Puis qui n'avaient pas réussi. Puis qui n'avaient pas réussi. Oui, juste le fait qu'il soit là, ça m'a libéré instantanément parce qu'elle, c'est amour pur. Puis pendant que j'étais en train de lui dire ça, je vois sur son bras, elle a le mot tatoué, amour. Lui, il est dans l'énergie des grands blonds. Ça a fait, tu sais, comme la balloune que je parle souvent, ceux qui étaient accrochés après moi et qui m'ont dit, toi, on t'a, on ne te lâchera pas. Ça a fait... Pfff, parti. Je suis remonté sur mon énergie puis là, je suis revenu dedans en esti. Imagine, si on s'était parlé à l'Aubinière, ça, ça ne serait jamais arrivé. Non, effectivement. Ça ne se serait jamais passé comme ça s'est passé là. Si lui n'avait pas écouté ses messages de dire, hop, il y a quelqu'un qui parle à René, ce n'est pas à mon tour, je vais attendre. Hop, il y a quelqu'un qui parle à René, ce n'est pas à mon tour, je vais attendre. On ne se serait jamais rencontré en ce moment-là. Puis le fait de se raconter là, ça a complètement changé ce que j'étais en train de vivre. Fait que tout est prévu. Puis la carte du ciel, là, que mon ami m'a faite, là, lui, il l'a faite avec une technique égyptienne, une ancienne technique égyptienne. C'est dredde de dents à ta naissance, c'est exactement moi. Puis après ça, tout ce qui était écrit là-dedans, le trois corps est tout changé. J'ai gardé seulement ce que j'avais besoin de garder. Le reste, je l'ai changé au fur et à mesure que j'avançais. J'étais petit kid, j'avais cinq ans, puis il se passait des choses, puis pour moi, ce n'était pas normal. Je me suis toujours posé des questions comme ça. Je pense que je l'ai déjà dit, mais tu sais, à l'école, là, à l'école, j'ai cette dredde devant moi, si ce n'est pas étrange, ce n'est pas moi qui l'a emmené. À l'école, il nous disait, quand j'étais jeune, moi, j'ai 57 ans, là, à l'école, il nous disait, tu ne signes jamais en rouge, tu signes toujours en noir ou en bleu. Moi, j'étais là, mais pourquoi? Ça change quoi, ça? C'est quoi l'idée, là? C'est quoi ça fait, ça, que je signe en rouge? Ça va changer quoi, que je signe en rouge? Puis plus tard, j'ai appris, en discutant avec un juge, que quand tu signes en rouge, bien, tu signes avec ton sang. Puis quand tu signes en noir ou en bleu, bien, tu signes en tant que personne juridique. Fait que j'ai fait, oh, tu vois-tu, je savais déjà tout ça depuis que j'étais tout petit. Fait que dans ma carte du ciel, là, toutes ces affaires-là, là, c'est tout écrit. Fait que tu lis ça, tu fais comme, mettons, un enfant qui vient au monde, là, carte du ciel, tu vas déjà tout savoir. Tu vas faire, OK, ça, on va devoir faire attention, ça, on va le pousser vers là, ça, ci, ça, 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 ça. Ça fait partie de la matrice. C'est la programmation qui est déjà pré-programmée, puis ils savent déjà qui tu vas être puis où tu vas aller. Fait que les gens qui doivent s'activer, les gens qui doivent s'activer, qui doivent faire quelque chose, ceux qui gèrent la matrice le savent, c'est qui? Fait qu'ils s'assurent de ne pas les lâcher pour les empêcher de se déclencher, pour les empêcher de passer à l'action. Ils savent déjà tout, c'est qui? De vise antérieure en vise antérieure. Ben oui. Hé, on faut aller à la pause. Ah, non. Une dernière pause. OK. Parce que déjà, l'émission s'achève. Restez là. CGMD. Téléchargez notre appli. La belle neige qui arrive puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Hé oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com L'inflation, on oublie ça chez Québec Brou. C'est vraiment pas cher. Ça doit être un vrai tour de force d'offrir des prix aussi bas. Le Groupe Hichet à 10 $ dès 16h à tous les jours. Les déjeuners à partir de 8,99. La meilleure place pour écouter Ant Chum, ton sport préféré sur Écran géant, c'est Québec Brou. Et en plus, en bonnie, vous serez toujours servi par les plus belles filles en ville. Dans vos trois Québec Brou de Vanier, Ancienne-Lorette et Charlemour. VapKing Saint-Romuald Lévis Lauzon Saint-Nicolas Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience VapKing VapKing Je l'étudie VapKing Les aliments M&M un incontournable pour les fêtes. Les rôtis séchés aliments M&M que ce soit porc ou bœuf et essayez la nouvelle dinde au jus. Les hors-d'oeuvre aussi pour être les champions du pot-loc. Les desserts faits dans la région dont les bûches et le gâteau sucre à la crème ça goûte le ciel. Pour la saison froide et les réceptions réussies venez nous voir les aliments M&M Beauport, Neuchâtel, Lévis et Saint-Romuald relaxés dans un spa à 35% de rabais boutique.chaudierappalage.com L'exposition sur parole Le son du rap keb vient de débarquer au Musée de la civilisation. C'est gros! Partez à la rencontre des artistes qui ont contribué au mouvement et soyez transportés par un parcours sonore immersif où cohabitent musique, voix, témoignages, archives et histoires. Conçus et réalisés conjointement avec Webster, vous pourrez ainsi plonger dans 40 ans de hip-hop québécois. Réservez vos billets dès maintenant au mcq.org Tu veux du steak? T'aimes ça le steak? On s'en va haut! Jacques Salou! Toute l'équipe de Clôture Terrienne vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez de cette période pour vous reposer et pour prendre soin de vos proches. Bonne année 2024! Santé et plein de petits bonheurs de la part de la belle équipe de Clôture Terrienne. Le casino du Grand Royal Wolinac, c'est Vegas! Au centre du Québec, là où l'excitation ne connaît pas de limites. Plus de 100 000 visiteurs ont partagé plus de 50 millions de dollars en gain. Faites comme eux et venez jouer à l'une de nos 400 machines à sous progressives et courez la chance de décrocher le jackpot colossal et son gros lot progressif de plus de 300 000 $. Venez vous amuser avec nos sympathiques croupiers aux tables de blackjack, poker ou jouer à nos nouvelles tables de jeu, Heads Up Hold'em, Ride Free Blackjack et poker trois cartes. Vivez Vegas au centre du Québec, au casino du Grand Royal Wolinac. À 10 minutes Dupont, La Violette, secteur Béconcourt. Chez nous, on sort le vieux lutin usagé un mois d'avance. Faites qu'il faut faire 30 scénarios de mauvais coups de lutin de Noël. On n'a plus d'idées. Faites que cette année, on y va avec deux lutins, ça va varier les scénarios. Ça va être fourraide. On va pas juste être drôle, on va aussi être éco-responsable. On emballe nos cadeaux dans des morceaux de tissus usagés. Tout le monde va trouver ça super. Ben oui. Sauf ma mère. Ben oui, achèterait un billet de théâtre. C'est bon ça, pas de déchets. Ça va, hein? Dis-nous, laïlaï. Ce samedi 16 décembre, c'est la finale de la grande tournée cinquième anniversaire de la brasserie Beauregard au bord Le Bateau de Nuit à Québec. Le célèbre Frank Mass, représentant officiel de la compagnie, sera sur place accompagné des plus belles bouteilles en ville, dont une bouteille exclusive à gagner. Ça se passe ce samedi 16 décembre au bord Le Bateau de Nuit pour la grande finale de la tournée cinquième anniversaire de la brasserie Beauregard. Cock, rock et hip-hop. La recette qui lève. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. C'est un retour en studio. Ça placote, ça placote. On a essayé de dire, ça recommence, mais il y en a qui font la sourde d'oreille. Ça, je ne dis rien qu'on m'a dit. C'est le sujet qu'on parlait un matin justement et que le monde n'écoute pas. Colin, synchronicité, ça revient. Faites-le non, pousser des oreilles. Faut pas mal pousser, je crois. On remet-tu le tableau? Non, n'est pas question. OK, bye. Donc, pour conclure l'émission parce que je suis très contente. René, tu sais que René, que les gens demandaient à te revoir, ça fait longtemps. OK. Oui. Moi, pour moi, le cadeau, c'est toi qui me permets de venir parler. Moi, pour moi, c'est ça le cadeau. Bien, puis moi, le cadeau, c'est que tu sois là. Bien, c'est peut-être un cadeau pour les auditeurs parce que les gens aiment ce que tu dis. Je te le dis, là, j'ai reçu plusieurs messages depuis cet automne. Quand est-ce qu'on va voir René? J'ai tellement essayé de t'avoir, mais t'as tellement comme pas pu. Je ne pouvais pas. J'espérais que tu puisses pour la dernière. Puis tu le sais, je te l'ai expliqué comment je fonctionne. Bien oui. Quand tu m'invites, mettons, je vais te dire oui pour telle date, puis là, je ne sais même pas ce que je vais parler. Puis des fois, je le sais à 10h30 le matin, puis là, je fais OK, en ligne et moi, c'est le temps. Oui. Puis là, le lundi soir, j'étais pour t'écrire pour te dire, Carole, je n'ai rien pour le moment. Puis là, je t'ai occupé avec plein d'affaires. Puis là, d'un coup, comme je commence à t'écrire, ça a fait... J'ai fait OK. Puis étrangement, ce qui a commencé à parler tantôt, c'est en lien direct avec ça. Bien oui. Bien oui. Simplement, oui. Mais comme je te disais tantôt avant la pause, tu dis que tu ne filais pas dans le temps de ta mère, pour ce qui est de ta mère, puis que ta période sombre, mais on t'a tellement ressenti. Puis j'en ai parlé même avec Karl-Éric. Puis j'avais dit, j'ai envoyé la protection solide parce que je voyais qui était aux côtés de toi puis qui essayaient de te faire du trouble. Je voyais qu'est-ce que ces... qu'est-ce que ces... ces rapaces-là qui ne te lâchaient pas. Je le voyais. Je disais, non, non, à un moment donné, même avec Isabelle, je disais, on fait de quoi, on fait de quoi? Aide-moi, il faut aller l'aider parce que là, René a vraiment besoin d'aide puis tant mieux si ça a marché. Je vais te donner... Je vais te raconter quelque chose d'autre. Quelqu'un que je connais de très proche, normalement a peur de travailler contre ces énergies-là. OK? Puis ça, puis moi, dans ce temps-là, je ne le dis pas. Je le vois qu'elle est capable. Ça fait que parfait. OK, ferme les yeux, va voir telle personne. Puis là, pendant qu'elle a les yeux fermés, elle voit les pas belles énergies. Puis moi, je le vois passer direct en avant qui s'en va vers elle. Ça fait que je me prépare. Puis elle, elle a resté là, solide, mais de façon incroyable. puis elle l'a fait partir puis je l'ai vu partir comme une balle qui était gone. J'ai fait, yes, elle vient de passer une étape. Ça, c'est bien avec l'histoire de ma mère. Comprends? Oui. Puis avant ça, il nous attaquait directement. Je peux t'en parler. Avant ça, il attaquait, c'était boom. Maintenant, ils sont subtils. Ils vont dans la subtilité délicat, très délicat. Tu le sais même pas qu'ils sont là. Ils attendent juste l'ouverture. Oui, c'est ça. Puis quand l'ouverture se fait, ils rentrent dedans puis ils en profitent. J'ai été surpris. Là, je t'ai dit, ça a fait, poum. Là, j'étais là, ben voyons, tu sais, j'avais plus d'énergie. J'étais à bling comme un drap. J'étais en train de mourir là. Puis eux autres, ils étaient fiers. Ils étaient contents. Ils ont dit, on a réussi à rentrer. Juste parce que j'ai eu la pensée, parce que quelqu'un m'avait dit, ton père fait dire d'appeler ta mère parce qu'elle en a besoin. Elle aimera ça que tu l'appelles plus souvent puis tu lui parles. Là, j'ai fait, ah non, j'aurais donc dû y aller, j'aurais donc dû, boum, paf. J'ai fait, oh, j'ai ouvert une porte, je ne me suis pas protégé avant d'ouvrir la porte. Mais, tu sais, on fait souvent, ben, quand on fait nos discussions, on fait souvent l'analogie de Star Wars. Hum. Tu sais, Yoda, toute la gang, Palpatine était dans leur face puis ils ne le voyaient pas. Non. Tu vois-tu comment ça fonctionne? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, si tu enlèves le côté science-fiction puis du plaisir de regarder un film, tu vas juste avec l'énergie de ce qu'il y a dans le film, ils l'avaient dans la face. Tu avais Yoda, tu avais Obi-Wan, tu avais toute la gang. Puis ils n'ont jamais vu. Puis l'autre était dans leur face. Voilà. Puis ils ne l'ont jamais vu. J'aimerais te dire quelque chose, Eric, est-ce que tu permets? Ah, tu peux dire que c'est que tu veux. OK. Je t'aime. Tu l'as dit, de ma va blonde, c'est pas un secret. Eric, tu sais, je te l'ai déjà dit, ils vont tout faire pour te maintenir dans... Parce qu'ils savent très bien que la journée que tu vas contrôler ça, le Jedi contrôle ses émotions, ils vont chier dans l'écule. Parce qu'il est malin. C'est ce côté-là qu'ils gardent de lui. C'est ce côté-là qu'ils gardent de lui. Puis tant en ce long-temps qu'ils vont garder ce côté-là de lui sur le contrôle face à ça, ils savent très bien qu'il ne peut pas devenir le Jedi qui est vraiment. Puis on a un petit monsieur ici qui trippe sur les Jedi. OK. Exactement comme la personne que j'ai rencontrée dernièrement, j'ai tout dit ça, j'ai fait, oh. Puis là, après ça, elle m'a appris. Elle dit, bien moi, je fais justement des soirées Jedi avec plein de monde. OK. Je ne suis pas surpris. Bien, fais ça de même puis tu es capable de modifier de quoi. OK. Ça arrive, j'oselle, elle le fait puis elle a modifié l'eau juste en faisant ça. Moi, là, je trouvais de mettre mes mains à chaque bord, fermer les yeux, visualiser, elle a fait. Tchoum, l'eau était changée. T'es instantané. Bien, je peux te dire, c'est peut-être le... Qu'est-ce qui bloque, c'est le questionnement qu'on se fait. Mental. Oui. Calme le mental. C'est ton mental qui le bloque. Va réécouter les Jedi quand Yoda est avec... avec Luc, dans la boîte, il dit, calme ton mental, contrôle tes émotions. That's it. Calme ton mental, contrôle tes émotions. Puis eux, ils veulent s'assurer, ça fait qu'ils vont contrôler tes émotions. Tes émotions, c'est le cerveau limbique, c'est le premier qui réagit, 0.5 à 0.10 secondes avant toutes les autres. Boum! Ah, on l'a eu. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais Carole, elle l'a vu dans mes jeunes certaines soirées. Oui, oui. Non, 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 c'est la première fois, je le vois. C'était de même. C'était pas beau. Non, non, je sais. Il était dur à calmer, je vais te dire. Puis celle qui est avec lui, c'est pour le calmer. Oui, mais... Quand tu m'avais dit de ne pas aller à une certaine limite, puis ça, ça se répétait parce qu'on était... Il y avait Alain, il y avait moi, il y avait toi en ligne, Carole, il était de l'autre bord, puis... Ça, elle avait comme été attaqué. Puis, je jouais, on va dire, légèrement en crisse. Juste léger. Un petit brin. Un petit brin. Juste un petit brin. Un petit brin. Pas parce que dans ma tête, la planète a sauté que... Je suis affauché, là. Mais disons que... Je crois qu'il a failli avoir les dommages collatéraux pas mal. Puis je me suis calmé parce que tu me l'avais dit, va pas là, va pas là, va pas là. Puis j'ai choisi ma guerre. Je choisis pas la guerre, le combo. J'ai arrêté ça, là. Des fois, en combat, t'as beau avancer, tu... Comment dire? Tu fais une étude de conséquences, puis tu te replies. Tu fais comme... Non. Je vais là, bien, je dépasse la ligne. Je suis allé. Tu sais, là, je cherche le nom pendant que tu me parles. Celui qui a fait qu'Anakin est devenu Darth Vader parce qu'il a tranché en deux. Il a tranché les jambes. C'est Obi-Wan. Obi-Wan. Qu'est-ce qu'Obi-Wan aurait fait dans cette situation? Est-ce qu'il aurait pété une coche ou il aurait juste travaillé son énergie? Il aurait juste fait... Bien, il l'a fait... Pour moi, je me dis, il y a eu une réaction à cette situation-là. Oui, mais je veux dire, quand ta blonde se faisait attaquer. Oui. Toi, tu as déployé la colère qui est Darth Vader. OK? Mais moi, j'essaie d'utiliser comme... Comment... Si on parle, on va dire, dans ce côté-là, j'essaie d'être gris, pas noir. Oui, tu vois-tu? Fait que si t'es gris, t'es encore du noir. Oui, mais je... Parce que je veux pas dépasser la limite. Je veux pas aller là, mais je le fais pas comme... être un sale, comme un rapace, comme elle dit. Je... 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 C'est une réplique, hein? C'est comme ma mentalité, comme je te l'ai déjà dit, je vais utiliser la force qu'il faut pour faire la mission. Tu sais, à un moment donné, Obi-Wan, il aurait pu décapiter quelqu'un, puis là, tu le vois, il referme son impé, puis il la serre, puis il pleure même pour dire, en voulant dire qu'il est triste de l'autre, viens, reviens avec nous, reviens avec nous. Oui, c'est quand il fait le combat avec Darth Vader. Mais il aurait pu tomber dans la colère ou rester gris puis faire... Il y avait une relation avec cette personne-là avant. Oui, mais... Il y a une différence entre un ennemi... OK. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu... Il y a eu... Tu sais, c'est comme, on va dire, tu as un couple qui se sépare, qui se chicane, tu sais, c'est, on va dire, la grosse cour, puis à un moment donné, ils font comme... OK, j'arrête ça là, puis c'est à peu près ça qu'il y a fait. C'est pas pareil comme quelqu'un qui vient t'attaquer comme cheapo, tu vas dire, bien lui, on y fait. Il y avait une relation entre ces deux-là avant. Oui, mais enlève la relation. Si tu élèves ton énergie de colère, lui, il va élever son énergie de colère. Si toi, tu te calmes, lui, il ne peut pas te contrôler. Donc, il ne peut pas te déclencher de la colère. Lui, il va faire comme... Il va s'en aller, il va la lâcher. Mais si tu augmentes ta colère, il va se servir de ta colère contre elle. Se servir de l'autre contre l'autre. C'est ça, c'est pour ça que je te disais là, non, non, on ne va pas là, non, on ne va pas là. Calme. Je vais arrêter parce que... OK, c'est un petit peu plus que légèrement. Excuse Carole, on faisait comme si tu n'étais plus là. Ben oui, je sais bien. Je sais bien, je voyais ça. You! Je suis désolé. Allô? Allô, allô? J'ai un commentaire. Nancy Nalin qui dit René Chabot devrait faire très attention de dire des affirmations comme des vérités. Il faut confirmer à quelque part que quand tu dis quelque chose, c'est parce que tu as expérimenté. Oui. Mais ne croyez rien de ce que je vous dis. Expérimentez, testez, validez par vous-même. Cessez de prendre les gens pour des dieux ou des voodou ou quoi que ce soit. Vous êtes votre propre sauveur vous-même. Puis tu as, Nicole, il y a tellement de messages, tu n'as pas idée. Nicole Dorian qui dit que René devrait ouvrir un Zoom pour que l'on pratique en gang. C'est une idée. Mais oui, pour les cinq minutes qui restent, en tout cas, bref, on achève. On célèbre Léon. Oui. Léon, c'est Noël à l'envers. Ben oui. Ben oui. Mais pour clore l'émission, on peut faire une conclusion. J'aimerais ça faire un tour vite, vite, vite de table. Oui. Mais sans dire, j'aimerais, ça c'est une chose que, parce qu'il y a tellement de monde en studio, là j'appelle Honorine, viens prendre le micro. t'as pas le choix. Il y en a une qui est à Chienne qui me regarde non, 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 pas moi, pas moi. Honorine, tu nous suis depuis quand? Je sais plus, ça fait trop longtemps. Depuis quasiment le début? Ben oui, le début. Ça fait six ans que l'émission tourne? Ah, pas au début, début, non, 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 ça fait peut-être quatre ans. Mais ça va faire six ans, nous autres, au mois d'avril. ça fait quatre ans que tu, c'est quoi qui t'intéresse à ce genre d'émission-là? Qu'est-ce qui fait que t'es restée? C'est quelque chose qui m'a appelée à venir ici, je sais pas quoi, je peux pas t'expliquer. Moi, tu sais que je vois rien, mais je ressens beaucoup de choses. Et puis, c'est surtout pour rencontrer des gens, comme René, je l'ai rencontré, il m'a allumée. René, tu l'allumes? Ah ben, c'est le vrai. Ben non, mais il m'a réveillée, on va dire. il m'a réveillée. Non, j'aime mieux corriger ça. Elle s'est réveillée elle-même. Non, non, mais ça, tu as comme, avec ce que tu dis, t'as réveillé quelque chose en elle. Oui, mais c'est elle qui a accepté de se réveiller. Oui. Tu comprends, elle? Oui, oui. Si elle avait pas accepté de se réveiller, j'aurais parlé dans le vide. Non, mais c'est... Elle, elle a accepté de se réveiller, puis si, mon nec. Tu sais que toi-même, tu le sais qu'on rencontre pas quelqu'un pour rien, tu le dis toi-même. Exact. Bon, il y a quelque chose qui est arrivé en elle qui a déclenché le fait qu'elle te parle ou qu'elle parle à Steve ou à moi ou à... Peu importe qui. Il y a une phrase clé qu'on peut apporter à quelqu'un qui fait, ça devient déclenché. Puis tu vois, moi, je ne travaille jamais avec quelqu'un quand moi, je ne suis pas prêt à travailler avec quelqu'un. Oui. Parce que moi, je dois m'élever pour être capable de travailler avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a une fille qui m'avait écrit pour le phénomène OVNI, ça a pris un an et demi avant que je lui parle pour l'aider puis je lui disais, attends, je ne suis pas prêt encore. Je ne peux pas t'aider, je n'ai pas ce qu'il faut pour t'aider. Puis au bout d'un an et demi, à un moment donné, là, ils m'ont dit, là, c'est le temps René. Puis quand j'ai travaillé avec elle, ça a fait boum, j'ai fait aïe ouïe. Mais avant, je ne pouvais pas l'aider, je n'étais pas prêt. Oui. Mais en tout cas, bref, merci. Ça me fait plaisir. Vraiment, j'apprécie en plus ton amitié parce que tu es là depuis quatre ans. Oui. C'est quatre ans de bonheur et de fou rire qu'on a ensemble. Vous êtes tellement adorables. Oui. On ne peut pas faire autrement. Il faut que je file de mon travail et je vais être direct ici. C'est comme un échappatoire. Oui, mais c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Là, je vais entendre maintenant Rosanne. Elle me dit, « Non, 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 non. Mais oui, je vais t'entendre, Rosanne. Attends, OK. On peut laisser le... Mais Rosanne, dans le fait, Petit-Ange, qu'on nomme Petit-Ange. Toi, ça fait combien d'années que tu nous écoutes? T'as à peu près quatre ans. Toi aussi? Puis c'est quoi, toi, qui as fait que... Bien, j'avais besoin d'aller chercher des informations à l'époque que j'ai commencé à écouter cette émission-là. OK. J'avais besoin de trouver des infos. Je l'écoutais pour augmenter mon bagage. Oui. C'est à peu près ça. Puis en même temps, bien, connaître d'autres aspects du paranormal. Oui. T'es allé chercher le côté, comme on dit, le ying et le yang. T'es allé voir un peu le côté de chacun en quelque sorte. Aussi. Bien, je trouve ça génial. Bien, merci toi aussi pour ton amitié et pour ton... vraiment ton cheminement qu'on suit depuis tout ce temps-là. Éric, je pense qu'il veut dire autre chose. Mais la rencontre avec Rosanne et Gabriel vient d'une vidéo seulement. Oui, exactement. Ça parlait d'OVNI. On était ici à la radio puis on était chez Carole puis là, il envoie un vidéo puis dans le secteur ce qu'il y a été, j'ai quelqu'un qui est arrivé, quelque chose dans ce secteur-là. Puis la semaine après, on s'est parlé dans la semaine, il dit, on a couché là, c'était pas beau, on a arrêté de faire l'observation à minuit, on a jasé jusqu'à 4 heures du matin. C'est la première fois qu'on se voyait là. Puis c'est parce que j'ai regardé l'heure et j'ai dit, il est rendu 4 heures. Puis on a arrêté à cause de l'heure, mais je pense que si personne n'avait eu de montre ou quoi, on s'est encore en train de parler. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Ça fait juste un an qu'on se connaît. C'est Rosanne, oui. C'est Rosanne qui avait dit à son frère, écris, envoie ça à Carole. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça a donné qu'Éric était là. Fait que tabarouette, go, on fait une enquête. Puis le soir, mon ami avait reçu une vidéo, des photos d'un de ses amis qui avait quelque chose dans le ciel puis c'était en même temps qu'eux autres. C'est juste la game d'échec qui était rendue. Il fallait les rencontrer. Puis moi, je les ai rencontrés par Carole. C'est fou, hein? On est des liens un peu dans tout. Vous faites une belle émission à tous et tous le monde qui est ici autour de la table puis tous les invités qui viennent aussi. Puis c'est le fun d'avoir toujours du nouveau aussi. On apprend à connaître des nouvelles personnes. C'est le but de cette émission-là. Et pourtant, c'est que du vieux qu'on fait juste que répété. Oui. Mais ça en a réveillé d'autres. Merci beaucoup, hein? Eh bien, merci. Merci à toi. Merci de nous suivre aussi. Ça fait plaisir. Puis bien, c'est parce qu'on n'a pas le temps de vous faire tout entendre. Mais là, OK, c'est beau. OK, je vais m'arrêter là. Mais parce que je ne veux pas traumatiser personne. Je pense que Carl-Éric va m'arracher la tête si je le fais parler. Mais là, je nomme son nom pareil. Carl-Éric Vasquez ne veut pas parler à la radio. fait que je nomme son nom, juste faire exprès. Puis, caméra... Il t'en aurait tellement à dire. Ça peut? Non, non. J'ai juste à poigner une caméra, je vais la tourner. Tiens, en fait, regarde donc. Carl-Éric. Oui. C'est le gars qui appelle sur Facebook, là. Si vous avez besoin d'assurance. Vous avez besoin d'assurance? Carl est bon là-dedans. Je peux en manger une maudite, mais qu'on s'en dit. Bref, je vous remercie toute la gang, pour vrai. Ce fut encore une belle année. Puis là, j'ai une crampe dans le derrière de la jambe depuis tantôt. J'essaie qu'elle passe. Je te dis, je suis en train de faire du yoga. Ça va passer avec ton envie de toilette. Bien oui. Non, ça, c'est pas si pire. J'étais mal assise puis je ne sais pas que je me suis poigné une crampe dans le cuisse. Bref, merci René, enfin, d'être venu au moins une fois dans 2023. Ça fait plaisir. Non, c'est la deuxième. oui, mais avant, non, je veux dire la dernière saison. Pour cette saison-ci, tu n'étais pas revenu. Tu es venu à la saison avant, précédente. Oui, c'est vrai, toi, tu es du V102 saison. C'est ça, de septembre à décembre, c'est une autre saison. C'est ça. Merci à toi de m'inviter. Bien, je ne vais te réinviter encore. Cette émission-là n'aurait pas lieu si toi, tu ne serais pas là. Bien, tu sais-tu quoi? Serre-toi-en de la page zoneparallel.com pour écrire des articles. Les gens vont aller te lire là-dessus parce que tu as un espace sur ça. Il va falloir que je recommunique avec toi parce que je ne me rappelle plus du mot de passe de comment aller là. Je ne sais plus où. J'ai fait, l'autre jour, je voulais y aller. J'ai fait, le petit débat. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est dans le fond de flasher ton accès et que tu en arquerais un nouveau pour t'ordonner les accès qui vont avec pour que tu puisses accéder à ton blog. Je pense qu'on va se parler en même temps. Merci Steve encore une fois aussi pour cette fin d'année, cette belle fin de saison aussi. Oui. d'avoir toujours été là. J'espère qu'on va te voir aussi plus autant en 2024 parce que là, tu pousse en vie. Oui, exactement. J'espère que tu ne me diras pas que je n'ai pas dormi de la nuit, je ne peux pas y aller. Disons que pour le début de la saison prochaine, on verra rendu là, c'est bien possible que la saison va débuter et que le premier ou le deuxième samedi qu'il va suivre, je ne sois pas là. Donc, il va y avoir des obligations beaucoup plus importantes qui vont m'occuper. Donc, c'est ça. On verra rendu là, mais que ça arrive, on ne sait pas encore trop trop la date. Mais c'est sûr que ça s'en vient d'ici à ce qu'on débute la nouvelle saison de zones parallèles. Donc, on verra. Sinon, entre-temps, j'ai les topics songés de la réalité qui commencent. Donc, je commence à vous amener du contenu et des trucs. que... Oui. Là, on est en train d'embarquer sur l'émission suivante. On va commencer à 2h30. Donc, restez là pour l'émission suivante qui est dans la zone insolite. C'est Patrick Sabourin qui va être là avec ses invités. C'est un préenregistrement. Ils ne sont pas en studio. Ils reçoivent Caroline et Patrick, donc des chasseurs de fantômes. Restez là pour cette émission si ça vous chante ou si ça vous le dit. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci Éric Tessier d'avoir été là. Ça fait plaisir. Même si des fois, c'est... En tout cas, ce n'est pas grave. Mais non, non. C'était si tranquille. Non, non, non. Je te taquine. T'es un ange. Parce que je t'aime. C'est pour ça que je te taquine. Bref, merci d'avoir été là à tout le monde. Bonne fin d'année et bonne heureuse et nouvelle année qui s'en vient pour vous. Passez de joyeux temps des fêtes ou un heureux temps des fêtes. En fait, Noël, ce n'est pas des cadeaux. C'est de l'amour. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Quelle belle phrase. Bien oui, c'est ça. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. C'est de l'amour. Donc, restez là pour l'émission suivante. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Merci. Je vous aime beaucoup. Gros bisous. Bye-bye. Bye. Bye à tous. Bye. CGMT 96.9 En provenance de Lévis, vous sintonisez les plus belles ondes de Québec. CGMT 96.9